Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler des LCS, et oui avant que vous partiez de la vidéo parce que je vous vois venir, oui machin c'est les LCS c'est de la merde, non, les LCS c'est pas de la merde, en fait c'est même la ligue la plus divertissante du monde, oui j'ose même le dire, loin de vos LPL, de vos LCK, hein, où on dort là, avec le LEC et ses pauses de 25 minutes, non, 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 c'est la vraie ligue du futur, c'est les LCS mesdames et messieurs, et laissez-moi vous convaincre avec cette game que nous allons analyser entre les 100 Thieves et les Cloud9, donc les 100 Thieves qui sont une équipe qu'on pensait être tout en bas mais qui en réalité s'en sortent pas si mal que ça, et les C9 qui étaient une équipe qu'on pensait tout en haut mais qui en fait galèrent un peu ce début de saison là, et on va essayer de voir un peu pourquoi mais surtout on va s'amuser un peu parce que j'avoue que cette game là elle est rigolote. Bref, on va essayer de faire en sorte que la draft dure pas très très longtemps, donc on va commencer directement, on va avoir donc 3 bannes du côté de 100 Thieves avec du coup en premier lieu le Udyr, qu'on connait un peu, je pense que vous avez un peu vu Udyr ces derniers temps, même s'il commence à disparaître un peu pour une raison un peu bizarre parce qu'il a pas été touché. On a la Oriana qui est un pick que bon les gens piquent souvent un peu partout, parce qu'il est plutôt fort et qu'il est fort depuis très longtemps d'ailleurs même, ce pick même depuis avant le rework des items, et d'ailleurs maintenant depuis qu'en plus le Luden a été buff forcément derrière, Oriana refait un petit peu surface. La Kalista évidemment est ajoutée, en plus au niveau des bannes, parce que tout le monde la pique et la first pique tout le temps pour aucune raison, mais bon là j'en ai suffisamment parlé dans les autres drafts d'hab, je vais essayer de pas me redire à chaque fois. Là Sena qui est bann du côté de Cloud9, que je trouve plutôt normal effectivement, surtout que c'est un pick qui est assez joué en NA pour le coup, c'est l'une des régions qu'il a joué le plus avant que tout le monde se mette à la jouer. Ensuite on a le K-Santé, qui est bon, j'ai pas besoin de vous le présenter, je pense qu'on l'a vu déjà suffisamment plus cette année non plus aussi. Et la Poppy qui du coup pour le coup est un pick qui a l'habitude de counter pas mal de personnages en général, mais surtout les personnages avec des dash, on va pas se le cacher, mais qui peut rentrer dans le plan de composition, et qui est assez polyvalente en termes de placement, qui peut être flex, donc c'est pas dégueu. Ok, très bien. Je tiens juste avant qu'on commence les pick et bannes que les LCS ont une par priorité de se jouer Day 1, enfin non merde, de se jouer sur le patch Day 1, c'est ça, c'est plutôt ça. C'est-à-dire qu'en gros, là on est sur le 14.3, c'est la première ligue au monde à être sur le 14.3. Donc là on va s'amuser un petit peu, c'est d'ailleurs pour ça je pense que, j'ai parlé des buffs de Luden de Oriana, c'est parce que vraiment, ultérieurement, ça a été, on va dire, utilisé, on va dire, dans ce patch-là, dans ce match-là, parce que justement le patch était sorti. Bref, donc, pick Varus du coup en B1, un pick qui est plutôt polyvalent, encore une fois, pareil, plusieurs builds s'adaptent à pas mal de draft, c'est génial. Donc pour l'instant c'est pas dégueu du côté des Humble Thieves, Secureus va décarire très très vite pour avoir le counter-pick du support. Et de l'autre côté, du côté de C9, on va counter instantanément avec la Zeri, bam ! Direct ! Et là tout de suite tu fais, ok ok ok, on n'est plus sur le même truc. Alors effectivement oui, c'est vrai que la Zeri, même en LCS NA, n'a pas été pick si souvent que ça, pour le coup. Genre là, par exemple, c'est à peu près, c'est juste la troisième Zeri des LCS, on va dire, littéralement, depuis le début de la compétition. Donc ouais, ça a été sorti une fois par Tactical contre Dignitas, et ça a été sorti une fois, vachement plus tôt, par Yon, dans la game de Team Liquid contre Shopify et Rebellion. Donc c'est vraiment un pick qui, même pour les LCS, on est quand même sur un truc assez exotique, mais c'est comme c'est Berserker qui le joue, on est en mode, bon, tu sais quoi, vas-y, fais ce que tu veux mon ref, pick ce que tu veux. En plus, c'est un personnage qui lui convient, c'est un personnage de type Berserker, c'est vraiment, tu lui fous un ulti, il pop l'ulti, il devient un dieu pendant 20 secondes, et comme c'est Berserker, en 20 secondes, il bute le teamfight, il t'aime le teamfight, et en plus, globalement, il sécurise à peu près tout. Il meurt jamais, c'est le meilleur, bref, tout ça, on a compris. Un petit Diverkary comme on l'aime bien pour l'un des joueurs les plus forts, on va dire, de DLCS en général. Et ensuite, avec la Zeri, on a la Sejuani, bon, alors ça, pour le coup, c'est un pick vachement plus standard, on va dire, évidemment, qui a, bon, voilà, c'est un personnage qui a généralement qu'un seul vrai mode, c'est-à-dire vraiment on go in, même si ça peut techniquement un peu jouer la défense, mais c'est pas fou. Donc ouais, là, C9, il donne direct la couleur avec les deux premiers picks, il fait un mode, ok, les gars, on va pas tenter 45 000 trucs de draft, de machin, de counter-pick, des choses, non, nous, on va aller devant, on va aller vers l'avant, on zug-zug, voilà, Zeri, elle te fonce dessus, et Zeri, elle te fonce dessus, alors techniquement, Zeri peut faire autre chose, mais là, bon, avec Zeri, bon, on a un peu l'idée, quoi. Du côté de Runble Thieves, alors on récupère la vaille, ce que je trouve pas si fou, en réalité, d'autant plus que, bon, il y a un Maokai, quand même, dans la méta, qui est pas dégueu, pour, genre, quand tu vois que l'équipe en face te fonce dessus, je pense que t'es pas obligé de partir sur une vaille, en réalité, genre, c'est pas vraiment un truc qui est si intéressant que ça, mais bon, pourquoi pas, et derrière, c'est Latalia, qui a été blind en mid lane, ce qui est pas une si mauvaise idée, et pour le coup, ça, pour le coup, c'est une très bonne réponse en termes de thème, donc je comprends pas vraiment pourquoi est-ce qu'il y a une vieille vaille qui se balade à côté d'un Varusunit et d'une Thalia qui va jouer en défensif, mais trop qu'elle, pourquoi pas, comme elle veut. C'est souvent le même problème avec les vailles qui ont un compétitif, c'est qu'elles sont souvent piques au mauvais endroit. Derrière, l'Akali qui a été sélectionnée du côté de Jojo Plune, ouais, vraiment, on en a rien à foutre, alors, vraiment, j'espère que vous êtes prêts pour le non-stratégique qu'on va faire, la draft, elle va durer 10 minutes, c'est vraiment, là, il y a littéralement une Akali qui va en être prise dans l'Atalia, vraiment, en head first, on en a rien à foutre, genre, c'est peut-être l'un des pires match-up que j'ai jamais vu pour Akali, on en a rien à foutre, on fonce dedans, en même temps, c'est Jojo Plune, il va, voilà, tout le monde le sait, tout le monde l'a compris déjà, c'est, oui, c'est un peu le, bah, c'est pareil, en fait, c'est le berserker, mais de la mid lane, c'est vraiment, de moments, un pic qui carry, là, un truc, genre, c'est mini-zeka, quoi, c'est le mini-zeka de 2023, il arrive, il prend un pic qui carry, puis il carry, voilà, c'est tout, on lui demande rien, tu me parles pas de draft, machin chouette, donc, ok, très bien, parfait, c'est cool, comme ça, j'aurais pas énormément d'analyses à faire, donc, en gros, j'ai même pas sorti la pic-pen, c'est vraiment pour se dire, ok, donc, sinon, ça va devant, et puis, enfin, ça défend, voilà, sauf que ça défend pas si bien que ça, parce qu'il y a cette vaille de mort, là, mais tranquille, ok, bon, ensuite, on a quoi, là, d'autres, on a la Riven, ok, moi, bien, je suppose qu'il y a un counter-peak qui est censé être pris, ou qu'ils ont peur de ce que peut faire notre ami Sniper, sur la top lane, qui est une belle révélation, on va dire, pour l'instant, donc, je peux comprendre, en plus, je crois que c'est un one-trick Vayne, enfin, un one-trick Riven, je crois, en plus, donc, ouais, ouais, c'est normal, je suis plutôt d'accord, la Lulu qui est ban du côté des Arnoldis, parce qu'évidemment, le lutte, c'est plutôt fort avec Zeri, c'est un combo qu'on a vu à peu près tout le temps, dès que Zeri est méta, je lui, il est souvent méta avec elle, et enfin, le ban de Rakan, parce que c'est un personnage agressif qui a beaucoup d'anguages, il faudra regarder leur compo, quoi, en gros, tu mets une anguages de Rakan, et puis derrière, on déroule, quoi, en gros, donc, c'est pas dégueu, effectivement, bon ban, et du côté des C9, c'est la Gwen qui va être retirée, ce qui n'est pas une mauvaise idée, parce qu'effectivement, la Gwen, même si elle est forte pas que dans des combations défensives, ça reste un très très bon personnage défensif, puisque, bah, déjà, tu peux pas la taper de loin, et puis quand tu la tapes de près, elle t'a one-shot, donc c'est pas dégueu, mais en plus, ouais, c'est limite, c'est un super pick pour s'empaler, enfin, pour laisser l'ennemi s'empaler sur des dégâts bruts, avec son outil, sans que tu spell, ce genre de truc, d'autant plus que, bon, la phase 1 n'est plus si dégueulasse que ça, maintenant, parce qu'il y a un peu, voilà, la plupart de ces prélateurs naturels, entre guillemets, sont pas forcément si méta que ça, et de l'autre côté, l'épée qui sont méta, genre l'exante, les jacks, et tout ça, sont pas si, enfin, sont piquées tout le temps, donc ouais, c'est un peu normal, puis ça enlève un peu les options de draft de la port de Sinai, donc pourquoi pas. Après, c'est bannissement, c'est le Olaf qui avait été récupéré, donc du coup, tu dis, bon, donc on prend un peu le ban de Gwen, parce que, bon, le Olaf, il peut que courir devant, et puis, bon, à peu près toute la composition Sinai va courir devant, mais là, du coup, s'il courait dans une Gwen, ouais, c'est pas une bonne idée, on va dire. Très bien, Zero Enchanteur avec lui, donc c'est vraiment un Olaf, voilà, c'est, il est là pour être un Olaf, c'est juste Snowball, et tu one-tap, si t'es activé, voilà, si t'es activé, par la composition adverse, enfin, je vais reparler des personnages qui sont assez immobiles, Wink Wink, des personnages qui seront beaucoup dépendants de leur CC pour pouvoir survivre, Wink Wink, voilà, c'est littéralement les trois personnages en face, et ben, bam bam, le Olaf est fort, et là, c'est vrai que, pour le coup, le personnage est très très bien, drafté, alors qu'il n'y a même pas encore le counter-peak, du côté de, je vais essayer de faire deux derniers picks, ce sera donc le Milio, qui aide un peu, en termes de vitesse et déplacement, contre le Olaf, c'est pas forcément le meilleur personnage pour ça, mais, je l'ai compris, dans le sens, peut-être qu'on n'en rappelle pas, alors, j'allais dire, on n'en aurait peut-être pas pu prendre Karma, mais en fait, peut-être que si, en fait, peut-être que Karma, c'était pas une simonisée que ça, en réalité, d'autant plus que, vu qu'il y a pas mal de personnages short-range, le route de Karma, il passe assez facilement, je pense, donc peut-être que, peut-être que même si Varus Karma, c'est pas une botlane que t'as l'habitude de voir, je pense que ça aurait pas mal fonctionné, dans la méta, par exemple, des trucs comme Renata, sont pas forcément, d'ordre du jour, contre un Olaf, forcément, parce qu'il s'en fout, en gros, et derrière, bon, tout ce qui est en chanteur, un peu plus traditionnel, tout ce qui est Sona, Soraka, tout ça, c'est vraiment le genre de personnages, ils se font courir dessus, vraiment, donc, voilà, à la limite un Taric, peut-être, à la limite, mais en dehors de ça, je pense que Mio, il ne tombe plus trop dégueulasse, on prend, c'est pas le meilleur, meilleur pick, c'est pas le pick bis, le best in slot, mais, ça reste ok, on va dire, bien sûr, et, d'ailleurs, en dernier pick, on a le Atrox, c'est pas là, il pick, merci, ok, voilà, parfait, alors Atrox, bon, c'est pas forcément, ok, c'est pas forcément un personnage qui est que du Gwyn, alors, si, mais, pas tellement, c'était, comment dire, en gros, Atrox, il aime bien quand l'équipe, en face, elle lui fonce dessus plus que lui, il fonce sur l'adversaire, parce que, ben, forcément, c'est vachement plus facile de toucher des sweet spots, quand tu sais où le mec va aller, et que c'est généralement vers toi, quoi, on va dire, après, il aime pas quand les gens vont trop près, trop vite, en fait, bah, derrière, ils avancent vers toi, et puis ils sont vers ton corps à corps, et puis tes sweet spots, tu peux pas les toucher, en fait, ils sont littéralement trop loin du perso adverse, on va dire, donc ouais, c'est une sorte de dichotomie un peu bizarre, il y a vraiment un sweet spot à trouver sur Atrox, ben lol, littéralement, entre, au niveau de la range, parce que si c'est trop loin, bah lui c'est chiant, mais si c'est trop près, bah c'est chiant aussi, donc ouais, là, dans cette draft, on va dire que c'est ok tier pour la plupart d'entre eux, parce que, par exemple, Akali, le problème c'est qu'elle est designée pour devoir garder une distance de sécurité avec les adversaires, elle peut pas genre juste te foncer dessus et te taper à mille range, parce qu'elle a son passif qui fait qu'elle est obligée de s'écarter, puis revenir, s'écarter, puis revenir, donc, par exemple, contre Atrox, c'est pas dégueulasse, enfin, c'est pas dégueulasse pour Atrox, Olaf, bon, c'est un peu différent, mais on va dire que l'avantage d'Atrox dans le matchup, c'est qu'il peut passer les murs, voilà, c'est pas dégueulé déjà, on va dire, mais, clairement, il va pas vraiment le tuer, c'est pas, à moins que vraiment il y ait une, on va dire que, à moins qu'il y ait vraiment une énorme erreur de la part de Fudge, normalement il est pas censé crever en 1v1, quoi, c'est un peu prévisible déjà à Atrox en général, et derrière, bon, bah c'est Olaf, quoi, donc, il a à peu près pas mal d'outils pour pouvoir ne pas crever dans ce genre de situation, et, et pour ce qui est de Zeri, bah, bon, ça va, on va dire, c'est-à-dire que c'est pas le genre, mais Atrox c'est pas le genre de mêlée où il y a trop de problèmes en ce qui concerne le fait d'arriver vers la Zeri et d'essayer de la toucher, alors que c'était genre un Trin d'Amer ou justement un Olaf, alors on se serait fait chier très très vite, donc ouais, pourquoi pas, et derrière, en dernier pic contre Sina, dans l'as pic on aura le bard, ce que je comprends pas de Fufu, on va dire, enfin, comment dire, en fait, non c'est pas bien, en fait, le pic est fort, clairement, je veux pas faire genre, enfin, là, on va devoir en sortir le pic, on est en 14.3 les refs, mais, Karma, allô, allô, le personnage est pas très fort, enfin, il est pas trop mal, on va dire, plutôt, au contraire, il est pas dégueu, je vous jure que vous pouvez le prendre, c'est vraiment pas, c'est vraiment bien, là, vraiment, là tu prends Karma, Olaf, mais, pfff, mais ta vie elle est incroyable, vraiment, t'es là, tu t'appuies sur Mantra E, le Olaf, il fonce, tu as une rampe de lancement, et d'ailleurs, de l'autre côté, t'as une botlane qui est plutôt intéressante, derrière ça, en plus t'as le boost de vitesse de lancement, donc, non, c'est fait pour quoi, il y a vraiment rien à faire, mais bref, ok, très bien, très bien, très bien, ça arrive, pourquoi pas, j'ai pas grand chose d'autre à dire, pour ce qui est de la draft, maintenant qu'on a toute la draft, rapide, dire, est-ce que qui a gagné, entre les deux, alors moi, pour moi, bon, si le virus paronite, ce qu'il va faire, c'est une victoire, une red thieves, parce que, on a, trois personnages défensifs, avec un Atrox, qui peut techniquement devenir, défensif, quand il veut, j'ai pas eu de petites peines, donc on va littéralement, voilà, utiliser ça, là, voilà, donc, on a Varus, qui va jouer on hit, donc, ça veut dire, plus short range, mais par contre, plus gros dégâts, et, derrière, bon, il peut, on va dire, plus facilement défendre, contre tes adversaires, parce que, bah, plus de DPS rapide, en général, et en même temps, potentiel de sustain, s'il part sur des items de lifesteal, genre, une boeveée au TRK, ce genre de truc, et, en plus de ça, il a son ulti, qui est plus facile à toucher, c'est le mec qui te fonce dessus, forcément, donc, voilà, défensif, c'est pas dégueu, c'est pas un hit, en tout cas, bon, la Vaille, elle go in, mais on s'en fout, elle, elle n'existe pas, la Talia, c'est full défensif, exactement, pareil, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, enfin, elle peut avancer, viteuf, avec son ulti, avec son mur de la tisseuse, mais c'est un truc qui est très très téléphoné, et, bon, c'est, généralement, le personnage, c'est surtout pour forcer une offensive adverse, qu'elle fait ça, plutôt que pour vraiment attaquer elle-même, parce que, genre, vraiment, la plupart du temps, quand elle ulti, vous savez, genre, imaginons, il y a les 5 mecs ici, elle va ulti ici, imaginons qu'elle se mette pas de l'autre côté du mur, et qu'elle se mette genre là, quoi, par exemple, on est d'accord que le réflexe qu'ont la plupart des gens, quand tu as une Talia qui arrive, c'est de lui foncer dessus, c'est, enfin, en tout cas, je peux pas juste la laisser faire ce qu'elle veut, quoi, donc, à part si tu l'as out-range à cet endroit-là, ce qui peut arriver, mais bon, là, dans la compo adverse, là, pas vraiment, j'ai cru que j'avais un, j'ai cru que j'avais ça, dans la compo adverse, bon, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'out-range, là, c'est, c'est, c'est dans le genre, mêlé, 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 bon, ça, c'est mid-range et mid-range, quoi, donc, on est vraiment pas sur des trucs qui vont être range de fou, bref, ça, pour dire que, ça va, quand les mecs foncent, lui foncent dessus plus que lui, il le fonce dessus, bah, il peut quand même un peu défendre, parce qu'il a, bah, des, de la disruption, déjà, de la disruption, avec, bon, même si le Z est moins utile quand les mecs te foncent dessus, ça reste, ok, tir, ça reste un ralentissement potable, et en plus, derrière, bah, il a trois bumps, quoi, donc, c'est pas dégueu, on va dire, en général, plus de la mobilité, avec son dash, avec son ulti, ce genre de truc, de la sustain, en plus, derrière, donc, ça reste ok, tir, c'est pas son rôle principal de défendre, mais il peut techniquement le faire, donc, on a une team qui est comme le gouvernement défensif, contre, bah, ça, ça go in, même si ça peut défendre aussi, ça, ça go in, puis ça, ça go in, puis ça, ça go in, puis ça, on sait pas, on sait pas trop, on sait pas trop ce que fait voir dans l'AIM, bah, il fait ses trucs, ok, voilà, on va dire qu'il est un peu polyvalent, voilà, on va dire qu'il est un peu polyvalent, on va faire ça, là, une petite icône polyvalente avec des flèches qui vont comme ça, voilà, bref, donc, ouais, bah, donc, on a une compo qui fonce sur une compo qui défend, voilà, c'est, c'est les L16, donc, on va appeler ça, une force stoppable, enfin, une force, ouais, c'est ça, une force stoppable qui va essayer de bouger un objet qui bouge, voilà, un objet amovible, donc, ouais, même si, normalement, là, l'objet est un peu moins amovible que la force stoppable, non, c'est l'inverse, non, en gros, bon, la défense gagne, quoi, donc, donc, Andratis est globalement un peu favorisé en termes de thématique de draft, en termes de teamfight mid-game, évidemment, après, si on parle de lane, attention, là, c'est peut-être une autre paire de manches, on va dire que, bon, la lane Varus minio, bon, c'est pas le truc le plus oppressant de l'histoire, on va pas se le cacher, d'autant plus que, bon, Bard, ça va, en termes de pression, c'est ok, mais, on va dire que, techniquement, c'est pas un Varus létalité, donc, qui va pas être roquettière en termes d'orly game, bon, Zeris est vraiment Clacos, donc, voilà, derrière un milieu, bon, on va dire qu'à part le buff de portée, et les petits dédactions Q, c'est pas non plus incroyable, et Bard non plus, donc, on va dire que c'est à peu près even, en pre-out lane, je dirais quand même, un légère avantage à Undred Seeds, on va dire, puisque, je pense que Varus, même en hit, ça poche quand même un peu plus vite que Zeris, et, en termes de priorité, on va dire, mid lane, c'est une Agali en early, quoi, donc c'est 100% Talia, ça c'est sûr, et par contre, là en top lane, c'est là que c'est censé un peu se corser, on va dire, c'est à dire que, le Atrox, je sens clairement qu'il est pas censé faire, voilà, il est pas dans le monde de faire des miracles non plus, quoi, c'est à dire qu'il y a peut-être un moment, dans la lane, on sait pas, il se prend une hache, et il meurt, quoi, donc, on va dire que, on va dire que c'est un plus pour le Olaf, mais c'est pas non plus un énorme plus, voilà, Atrox, il a des outils, c'est pas comme si c'était vraiment un pic très très, on va dire, comment on appelle ça, on va pas dire, c'est pas un pic extrêmement lent, on va dire, extrêmement fixe, qui forcément, lui, il peut pas forcément s'avancer, ce genre de truc, c'est pas un range top dégueulasse, ou ce genre de truc, si je voulais prendre un exemple de matchup dégueulasse, genre un Jayce, ce serait vraiment horrible, par exemple, genre, il s'emmerde un peu, lui, à partir du niveau 6, le Olaf, il appuie sur A, ça touche, il fait, bon bah tu sais quoi, time to die, et le Jayce, il peut pas faire grand chose, on va dire, le Malphite, globalement, ça peut être un peu chiant aussi, ce genre de truc, tu vois, tous ces genres de persos un peu statiques, on va dire, Olaf, Atrox, ça va, en vrai ça va, même si c'est toujours un peu chiant, ça va, voilà, voilà, donc, on a deux strong lane, on a une vague qui va arriver, qui va pouvoir faire des moves potentiellement, que ce soit en mid lane, si il y a une poussée Taylorie qui part, ou, que ce soit en mid lane avec des petites poussées Taylorie qui part, ou un petit tower dive sur la, sur la bot lane, il y a des trucs qui peuvent partir, on va dire que Vlabeur aura du, du Zaf, on va dire, dans cette game, voilà, mais de toute façon, ça, on s'en fout, on enlève ça, hop, et on part sur, la super game, de, un noctus contre C9, voilà, bon, avec 20 minutes de draft, pour aller, pour faire rapide, donc je suis allé de plus en plus lentement, ça va, en vrai de vrai, ça va, je suis fier de WAM, bon, alors, cette game va durer longtemps, donc on va pas non plus avancer, enfin, on va pas non plus faire 14 000 trucs, tant plus que, pour le coup, j'ai pas regardé 15 000 fois la game, voilà, donc là, on a un petit raid qui est pris au début, entre Quid et Jojo Pune, c'est pas incroyable non plus, on s'en fiche un peu, parce que c'est, l'Arkali, de toute façon, elle a la bouclée de Doran, elle régène, là pareil, petit raid au début, mais on s'en fiche un peu, pareil, je crois qu'il a bouclé de Doran aussi, en fait, Fudge, donc, ah non, il a pris l'âme, ok, c'est Sniper qui a pris le bouclé, ok, bon, pareil, c'est le genre de truc où je vais pas non plus voir grand chose, non plus, en termes de trade early game, enfin, il n'est pas censé se passer grand chose, voilà, c'est, là, on voit que là, bon, il y a quelques trucs qui sont frais, mais vous voyez, d'un côté, il y a une bouclée de Doran, et de l'autre côté, il y a des potions, donc, voilà, il a pris des petites potions en rune en plus, donc c'est stylé, voilà, Phase Rush en plus, vraiment, pour être sûr de, même si je suis même pas sûr que ça fonctionne si bien que ça, avec, avec Talia, on va dire, parce que, c'est, les Q comptent pas comme plusieurs instances, quoi, donc, il faut vraiment toucher Q plus haut tôt, puis eux, ou ce genre de truc, donc c'est pas si bien que ça, ouais, petite dash stylé de la part de Sniper, voilà, qu'est-ce qui se passe, allô, ok, non, c'est bon, tout va bien, aucun problème, il y a eu des petites glissades, ouais, c'est les LCS, des fois, il y a des petites glissades, ok, ça vaut être l'un des meilleurs joueurs de la Ligue, des fois, il y a des petites glissades, et puis de toute façon, là, bon, il y avait encore le flash, aucun problème, donc ouais, voilà, c'est, c'est toujours un peu chiant les trois premiers niveaux avec Akali, voilà, une fois qu'il commence à max le Q, que tu commences à avoir des coûts en énergie de moins en moins fort, ça va, en vrai, on s'en sort, voilà, c'est juste que, bon, c'est un peu chiant au début, il faut passer ça, voilà, non, mais non, mais non, mais c'est là, je voulais vendre, je voulais vendre S9, je voulais, non, s'il te plaît, arrête, 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 je voulais vendre S9, moi, putain, il passe des écrans et tout, en mode, ouais, S9, c'est de la merde, au secours, au secours, au secours, non, ok, bon, du coup, bon, là, on est sur à peu près un truc, voilà, un petit push, gratos de la part de Fudge, ça n'est pas qu'il ne va pas laisser ça passer, je ne vais pas laisser que ça crash, forcément, en fait, je vais faire sa TP, tranquille, aucun problème, de l'autre côté, la bot lane, elle a l'air de push pas mal, donc ça va, ok, je suis content, parce que pour le coup, c'était un, genre, j'ai guess le truc, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas vu la game, donc ouais, j'ai, ok, je suis conscient des match-up, ça va pour l'instant, il y a quelques trucs qui partent, là, on a un petit push qui est parti, donc c'est un peu bizarre de tenter le Drake de la part de NREF6, alors que, bah, c'est genre le moment, sur le début de la game, des 6 premières minutes, c'est genre la wave, à laquelle il arrive à push en premier, c'est un peu bizarre de commencer le Drake maintenant, du coup, tu es dans une situation un peu dégueulasse, parce que Blaber, il a pu faire la transition, et là, on se retrouve dans un bon gros 4v4, objet des CERESAT le Drake, alors du coup, est-ce que Sinein va le commencer en attendant, non, pas vraiment, ok, même eux, ils ont pas, ils sentent que le Drake, il est un peu radioactif, là, sur le début de la game, donc ouais, pas dégueu, pas dégueu, là, c'est bien, en tout cas, ça montre déjà que, les deux équipes ne priorisent pas les Grubs, les Grubs, par rapport à tout le reste des équipes du monde, parce que je pense, c'est une bonne idée, en fait, parce que, même si tu peux avoir, moult Grubs en général, généralement, la différence que ça te fait dans une game, n'est pas si importante que ça, genre, à la limite, ce que tu peux avoir, c'est peut-être dans un trade, dans un contre un, dans la tour, tu peux avoir le first drop de la tour, enfin, le first break, avant ton adversaire, en dehors de ça, ça reste au kit hier, c'est pas trop problématique, en termes de trucs, l'avantage que tu obtiendras, lors de push de tour, c'est généralement pas un avantage qui est significatif, genre tu gaines 5 secondes, un truc comme ça, sur une rotation, c'est pas non plus énorme, dans la plupart des cas, alors que les Drake, pour le coup, c'est des stats qui peuvent vraiment avoir un intérêt dans les games, en général, en plus d'augmenter, enfin, de te donner potentiellement une belle condition de victoire, dans l'âme potentielle, bref, c'est pour dire que, on avance, euh, 32 gang, glabber, pas forcément grand chose, sniper, il respecte complètement, il va laisser ça crash, tranquille, aucun problème, euh, et de l'autre côté, qu'est-ce qui s'est passé ? Ok, Berzerker fait des trucs bizarres, mais ça va, ok, il était obligé de ghost, mais pas trop de problèmes, c'est juste qu'il a essayé de cancel des backs, je crois qu'il était un peu bizarre, bon, en tout cas, il a cru que c'est des backs des cantels, oh là, qu'est-ce qui se passe ? C'est un 1v1, et hop, là, c'est parti, parfait, bon, vous vous rappelez de ce que je vous avais dit ? Vous vous rappelez de ce que je vous avais dit ? Oh, putain, on n'était pas en, on n'est pas en 1.80, my bad, vous vous rappelez de ce que je vous avais dit, au niveau de la top lane, comment ça s'est passé, en fait, comment ça s'est passé, parce que j'ai vraiment besoin de savoir ce truc, et on va le voir en vitesse 1, parce que voilà, ok, bon, il y a Berserker qui se fait catch, parce qu'il voulait avancer sur la lane, très bien, tranquille, ok, qu'est-ce qui s'est passé là ? Ok, alors du coup, bon, pull l'HP, plutôt bas, du côté de Fudge, il apparemment, il s'est pris un gros trade, en essayant d'envoyer, ok, c'est ça, je pense, de ce que j'ai compris, en fait, Sniper, il a la wave qui arrive vers lui, parce qu'il se lèche push, il essaye de freeze la wave, en restant là, alors du coup, Sniper loupe son sweet spot, mais on s'en fiche, Sniper en lui, il est en mode, tu sais quoi, c'est la guerre, il pop instant l'ulti, auto-attaque, Q-spell qui ne touche pas, Fudge qui erre, en se retournant, du coup, c'est pour ça qu'il dodge le truc, il se dit, tu sais quoi, c'est la guerre, il appuie sur Z, ok, et là, ok, très bien, on met l'auto-attaque, slow, très bien, il prend le E, ok, et là, gros flash in de Sniper, bam, auto-attaque, alors je suppose que Fudge s'est fait bait, par le shit du son Z, c'est ça, ouais, aussi des, je vois qu'il se fait péter assez rapidement aussi, et aussi le fait que du coup, Fudge n'a pas de flash, en fait, du coup, forcément, Sniper, il voit que, ben, le love, il a pas de flash, si lui derrière, avec son brutaliser, parce que là, du coup, là, on regarde au niveau de l'argent, mais, on voit que techniquement, en fait, c'est un peu bizarre que, que Sniper ait plus de gold, parce que techniquement, bon, si je me trompe pas, la brutaliser, ça a quand même plus d'argent, c'est quand même plus grosse valeur que l'âge intrinsèque, sachant qu'en plus, l'âge intrinsèque est un très mauvais item, mais en plus, voilà, c'est, de manière de valeur de gold, le brutaliser est plus cher, sachant qu'en plus, il a des bots, alors que Fudge n'en a pas, ça veut donc dire que, il y a, soit, il y a un avantage de gold de Sniper, parce que je vois pas d'où ça sort, parce qu'il est en retard de CS, et en plus, il n'y a pas de plaque, donc ça ne va pas d'être ça, soit, c'est juste que Fudge a approximativement 1000 gold en banque, c'est un peu bizarre, parce que lui, l'ATP n'est pas Sniper, peut-être que du coup, Sniper a TP en premier, et que du coup, il a retrouvé sa TP vite, et pas Fudge, qui a TP plus tard, peut-être que c'est ça le truc, mais ouais, du coup, effectivement, on est sur un relief, qui a zéro stat défensive, qui essaie de taper un Sniper, qui a un gros Brutalizer, quoi, pour les gens qui nous regardent, qui sont pas, encore, très, très, au fait de tout ce qui est item, tout ça, les Brutalizer, c'est 25 d'AD, 10 d'accélération de compétence, et 8 de létalité, voilà, donc les 25 d'AD, ça fait un peu mal, ça c'est sûr, c'est l'équivalent de la pioche, basiquement, il a une pioche avec une mini dac dans de play, pour mine 300 gold, donc c'est pas dégueu, donc ouais, ça c'est vraiment juste une histoire de Fudge, qui pense qu'il a un flash, alors qu'il en a pas, et du coup, il se fait first blood, bon, ça devrait pas arriver, ça devrait pas arriver normalement, d'autant plus que, on a vu que, du coup, Fudge a pris un gros gros trait de sa mère, mais du coup, il y a le décalage de Vulcan, de l'autre côté, sachant qu'en plus, du coup, Sniper a plus son outil, donc, il décide de go in sur un mère, qui a plus de flash, du coup, lui pour le coup, mais là, il va temporiser spécifiquement, suffisamment pour que River arrive, mais il y a le décalage de Jojo Pune, donc, trade kill, Sniper meurt, mais la CTP, donc c'est pas si problématique que ça, River tue, Blubber, et donc potentiellement, du coup, les grubs, peuvent pas être faits par Sinead, juste après, et d'ailleurs, on a Jojo Pune, qui essaye de faire des trucs, mais vous voyez qu'il n'y a pas grand chose à faire, je pense que, là, c'est, voilà, il y a le décalage de Queen en même temps, derrière, donc il n'y avait pas forcément besoin, de manière de prendre plus de kills que ça, donc, voilà, finale 2 pour 1, c'est ça, ouais, 2 pour 1, mais, en plus, on a un peu climatisé la volonté de Sinead, de faire les grubs derrière, je sais pas si c'était une si bonne idée que ça, d'essayer de partir sur le move, sur, sur Sniper, parce qu'en réalité, bon, c'est une Sejuani, un Bard, quoi, avec un start, ils font des kills, mais ça, c'est assez, on va dire, c'est assez lent, quoi, et donc ça a laissé le temps à River d'arriver, mais de toute façon, il y avait Latalia qui pouvait arriver, là, je sais pas ce qu'il s'est passé, elle a dû se faire cancel, oula, elle a pas voulu rappeler sur l'ulti, mais elle aurait pu être potentiellement là encore tôt, donc, ouais, c'est, c'est un peu bizarre comme move, mais pourquoi pas, alors qu'il y avait les grubs qui étaient, pour le coup, un peu gratuits, après, ils en ont quand même réussi, non, même pas, attends, oui, c'est ça, ils en ont réussi à faire 2, ok, ils en ont réussi à en prendre 2, c'est juste qu'ils ont lâché le 3ème, ok, du coup, les Rough Seaves qui utilisent, du coup, priorité bot, vous voyez que la Zeri est encore en train de, de, de dépoche la Wave, pour pouvoir récupérer le Drake, il n'y a pas grand chose à faire, parce que du coup, la Brailleur est encore en topside, donc, ouais, c'est, c'est pas non plus un truc de fou qui peut être fait du côté des, des C9, ils sont obligés de le laisser, et là, pour le coup, bonheur les game, pour l'un de la Tiff pour l'instant, ça, ça va, au niveau de la thématique de draft, on est sur un truc qui est pas dégueu, même si l'Olaf va clairement devenir un problème au bout d'un moment dans la partie, s'il n'y a pas suffisamment de boost speed qui est récupéré, et ouais, même si là, il est un peu mal dans la partie parce qu'il vient de se faire solo kill, c'est pas non plus un si gros problème, parce que bon, il n'y a pas de plaque, il n'y a pas d'avance en CS non plus, c'est pas dramatique pour l'instant, et, voilà, deux épées longues de plus, bon, c'est pas non plus énorme, bref, sinon, on va avancer, on va avancer, jusqu'au prochain move intéressant de la game, ok, donc là, on a le Drake des, Kimiko machin qui a été récupéré, ok, je sais même pas comment on l'appelle en anglais, enfin en français, je veux dire, donc le dragon game tech, qui a été récupéré assez rapidement de la part de Non-Styles, ça, c'est dû au fait que, si on regarde un peu en arrière, on a encore cette histoire de, blubber qui est topside pour un timing de Drake, mais en plus, je pense que tu regardes les spikes au niveau des items, maintenant, tu vois que, en vrai de vrai, ça se joue, honnêtement, il y a une petite die dentelée de plus sur le sniper qui a cette épée, donc je pense que c'est peut-être pour ça qu'on ne veut pas le jouer, ça, et le fait que, du coup, Vulcan a pas son item, et de très très loin d'ailleurs, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Peut-être qu'il a pas base pour le coup, c'est peut-être pour ça, parce que là, enfin, la différence entre les deux supports, elle est un peu abyssale pour le coup, parce que, là, on est sur 700 goals, là, de la part de, Vulcan, il a 700 goals, là, sur lui, je sais qu'il y a le, je sais qu'il y a les tabis, mais ça vaut pas non plus, c'est-à-dire que ça, par rapport à, par rapport à Milio, Kajas et Moonstone, quoi, je soupçonne, alors, bah tiens, on va regarder puisqu'on est sur goal en plus en même temps, tac, je soupçonne qu'on ait une petite différence, en ce qui concerne les builds, hein, vu le, aaaaaah, ok, bah là, je comprends, là, tout de suite, je comprends, pourquoi est-ce qu'on n'a pas un item au deuxième Drake, ok, puis regardez là, bon, il y en a un peu plus, certes, effectivement, oui, ça fait un, oui, il y en a aussi pas mal, effectivement, euh, mais la Moonstone, elle est à 13 minutes, c'est-à-dire que, genre, à 13 minutes, il a acheté 1, 2, 3, 4 Pink Ward, et encore, la Pink Ward, il l'a acheté parce qu'il avait la Moonstone, euh, Vulcan, oi 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 oi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7 Pink Ward à 13 minutes, c'est, c'est pas dégueu, pas dégueu déjà, putain, donc ouais, bizarrement, là, on a un spike sur le milieu, on a pas un spike sur le bard, le deuxième Drake, on peut pas forcément le contester, quoi, mais ouais, ça c'est un genre de truc dont on parle pas souvent, lorsqu'on parle des, des Pink Ward, de quel est l'intérêt d'avoir la vision, vous savez, dans les games, des fois, euh, l'intérêt, bah, il est potentiellement au quai tiers, mais si le statu quo, il est, au final, c'est even, c'est-à-dire qu'il s'est pas passé d'action entre temps, et vous voyez que, bah, en 14 minutes, ça a rien passé, et bah là, on se retrouve dans une game, où, euh, et bah, on s'emmerde, du côté de, 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 de Vulcan, parce que, enfin, il a, il a pas son item, et le milieu en face, il a littéralement, un zone, quoi, genre, il a, un petit abit ninja, c'est pas dégueu non plus, euh, après, il y a des niveaux du reste, de la composition, on voit, bon, quid, il a la maladie du, du seraphim pas chargé, que les gens achètent en premier item, bon, pas de chance, euh, contre une protobelt, bon, alors, du coup, je peux dire la maladie de la protobelt, ce qui est un peu chiant, du coup, mais pareil, je pense qu'aucun de ces deux items sont bons en premier item, hein, même si c'est Akali, euh, je pense que protobelt, c'est vraiment un item, vraiment pas très bon, dans la méta actuelle, on va dire, comparé à tout ce qui peut être acheté du côté de l'Akali, quoi, euh, je trouve que c'est vraiment pas suffisamment fort, tant plus que, on va dire que c'est, le problème c'est pas tellement d'arriver jusqu'à l'adversaire, le problème c'est que si t'y vas, tu trouves un endjot, c'est ça le gros problème, on va dire, après je pense que c'est surtout une draft de merde pour Akali en général, Blubber qui fait par contre le bon move, il est parti sur, sur du coup les centres de mamie, puis le corps gelé, ce qui est vraiment pas dégueu du coup, euh, ça lui donne un petit, il y a eu un petit avantage, je pense, léger en termes d'item, pas forcément en termes de 1v1, mais, contre le, contre River qui est sur le parti sur son Sandoor, mais qui a ce genre de cristaux de rubis à côté, ce qui est pas incroyable non plus, et d'ailleurs au niveau des deux topainers, on a vu, il y a une tank d'antelette d'écart, euh, et du côté des Zedekarri, on a un item de partout, mais on a les bots de Berserker du côté de, bah lol, lui-même, euh, mais du coup ça décide de quand même pas, euh, euh, contester ce genre d'objectif, alors que tout le monde a tous ses sorts, je suppose qu'ils veulent essayer d'attendre que la Zedekarri soit online, à deux items pour essayer de contest ce genre de Drake, et qu'en même temps, bon bah, comme j'ai dit, il y a un petit gap au niveau du support quoi, donc je peux comprendre qu'ils contestent pas Drake là, mais ça va les mettre un peu dans la main plus tard, s'il n'y a pas de problème, ok, prochain team, teamfight du coup, Sniper qui fait une rotation bizarre vers le Herald, parce qu'il attend sa team, mais, déjà, il avance quand même, ok, donc je suppose qu'il veut essayer de prendre à revers les Sinens, comme il, à partir du moment où il les voit, même si, ah, peut-être qu'il les voit pas en fait, oh putain, le tunnel de Vulcane, sans déconner mon oeuf, sans déconner mon oeuf là, ah, tu nous fais ça là, ah putain, j'essaie de vendre les CS à chaque fois, ils nous sortent ce tunnel, mais aucun problème, le tunnel est un peu sus, mais je crois qu'il les voyait pas, no joke, je crois que vraiment il les voyait pas, à un certain endroit là, à ce moment là, il les voit pas, peut-être que, eux le voient du coup, peut-être, et du coup d'ailleurs, hop, ils arrivent, dessus, alors Léa, lui il peut plus ulti, mais bon, il se fait, il se fait, il se fait, il se fait très vite, parce que c'est un des retros totalités, River qui essaye de go in un peu pour l'aider, ok, très bien, ulti Milio, Jojo Pune qui TP dans le bac, pour essayer de faire des trucs, ulti, re-ulti, tac, oh, alors ça c'est un truc intéressant qui vient de se passer, ça pour le coup, c'est le genre de truc qui arrive dans une game sur 1000, pour le coup, donc c'est vraiment pas, c'est vraiment pas sa faute, vous allez voir, go in de Jojo Pune, regardez sur votre écran ici, donc là il arrive, hop, il fait la danse un petit peu au niveau de sniper, E, re-E, il a le retour de son ulti, hop, il se prend le Z, attention, regardez le Z de Atrox, derrière, hop, il va se déclencher, ulti, et hop, il se passe rien, il se passe rien, parce qu'en fait, il s'est fait interrompre son mid-air, littéralement, c'est mid-air et mid-espace-air, par du coup, le retour du Z de Atrox, donc, potentiellement que c'est un kill, après, vu l'endroit où il est, je pense que s'il erre après, il se fait quand même bien péter la gueule, par les mecs qui se retournent, mais bref, en dehors de ça, Berserker qui pop-off a un peu pas mal de leur côté aussi, mais il se passe pas non plus grand chose, parce que comme vous pouvez le voir, vous avez peur à prix cher, mais là une téléportation, ça va, de son côté, par contre, effectivement, je pense que c'est compliqué de contester de la part de Unmethys, parce que, du côté de Berserker, en fait, ah non, il n'a pas son ulti, on n'a plus son ulti, au contraire, du coup, ça change pas mal de choses, en réalité, parce que c'est vrai que, pour le coup, C9, c'est le genre de composition où c'est très dépendant de tes ultis, on va dire, pour teamfighter, donc, la Akali sans ulti, elle est useless, le Olaf, il est sans ulti, il est useless, et, en tout cas, il est useless, on va dire qu'il est moins utile, on va dire, et par contre, la Zéry, c'est pas un champion, donc, je peux comprendre pourquoi, du coup, à partir du moment où tu drops deux ultis sur trois, tu veuilles pas forcément, putain, mais sans déconner, là, j'y a plus, tu veuilles pas forcément, euh, tu vas forcément faire des, des, des trucs de fou, non plus, au niveau de ce teamfight, disons que tu laisses les râles, pourquoi pas, euh, Jojo Pune qui tente un 1v1 contre Sniper, tac tac, malheureusement, c'est plus un 1v1, chais, voilà, et Sniper qui va, tu drops sa deuxième mort de la game, malheureusement, sur cet 1v1 qui n'était plus un 1v1, pas de chance pour lui, mais bon, en même temps, euh, il sait que la TP a pas été utilisée du côté du Olaf, euh, donc je sais pas pourquoi est-ce qu'il tente vraiment le, parce que là en fait, il y aurait pu juste à, genre, chunk rapidement, Jojo Pune, voilà, et se barrer quoi, mais, euh, mais ouais, tant plus que c'est pas le genre de personnage, Akali, que tu peux taper rapidement, surtout quand t'as pas de flash et pas de ulti, sans son ulti, il littéralement revient là dans une seconde, c'est pas de chance pour lui, mais bon, c'est, il faut, il faut savoir gérer les cooldowns, en compétitif, parce que tu t'inquiètes pas que si tu les traques pas, les clics adversaires, elle va les traquer, et euh, justement, peut-être qu'ils se sont dit justement, que c'était un play qui pouvait être fait, parce que, ils avaient timé l'util d'Atrox, même si, euh, c'est chiant avec la BTA, c'est tout ce genre de trucs, mais là, ouais, c'est dur pour lui, et derrière, il meurt, pas de chance, euh, mais, en réalité, on est toujours sur un petit cagol, de tranquille de la part des Adratis, puisqu'ils n'ont pas forcément besoin de se presser, ils ont les deux Drake, ils ont le late game, pas forcément trop de problèmes, sauf si vraiment, Zeray commence à faire des gros 1v9, mais, pour l'instant, c'est pas très très, pas trop le cas, on va dire, j'ai le plume qui pente, un petit avantard, un petit, oula, oula, qu'est-ce qu'il fait, allô, ok, d'accord, alors après, c'est pas 100%, alors, c'est pas 100% sa faute, on va dire, techniquement, donc là, il essaie de push, bon, le fait qu'il essaie de push, alors qu'aucun de ses mates soit proche, c'est un peu chiant, mais à la limite, tu te dis, bon, c'est une Akali, c'est normal, ok, pourquoi pas, qu'est-ce qu'il se passe, là, il se fait pousser, alors qu'il est, bon, j'avoue qu'il est un, bon, si je puis me permettre, vraiment, je veux pas faire mon arbitre, mais là, ça m'a quand même l'air d'un personnage, qui est quand même principalement, de l'autre côté du mur, mais bon, ok, très bien, il se fait repousser, je suppose que là, il essaie de se mettre derrière quitte, pour pouvoir ulti en arrière, mais que du coup, il y arrive pas, et du coup, il essaie de, mais, attends, mais là, ça passe pas, parce que là, il a eu en diagonale, mais, on est d'accord que là, ce qui se passe, c'est qu'il va juste ulti, genre, vers là, enfin, eu vers là, quoi, je sais même pas s'il pop là, je crois vraiment, il se fait bu, alors vraiment, c'est ça qui se passe, mais bref, ok, pourquoi pas, il se fait repousser derrière, il se prend les coups de tour, en plus, en plus, sur eux, il part sur un zimère, je sais pas comment c'est possible, ah oui, non, c'est le eux, il est parti dans l'autre sens, ok, c'est ça, et derrière, eux, la plasma qui se fait slow, par l'actu, ouais, c'est, vraiment pas de chance, vraiment pas de chance, mais ouais, du coup, il meurt, c'était pas vraiment une menthe, qu'on avait besoin, du côté de Joloploom, parce que ça va accélérer le liandrique de Talia, et du coup, elle a commencé à faire des dégâts, enfin là, elle en faisait déjà pas mal, parce que c'était bien, mais on est d'accord que, ouais, ça fait rien pour un peu stopper l'hémorragie potentielle, donc, le Herald qui va être mis instantanément sur Mylène, parce que là, on n'a pas le Mylèneur, et hop, petite charge sur la T2, et là, petite teamfight, ok, alors, il y a beaucoup de choses qui sont passées en très très peu de temps, donc on va remettre en arrière, parce que, lol, tac, alors, donc on a la deuxième charge de l'Herald, qui lui charge tout seul, du coup, une charge nature, River qui pose un Q-spell d'autorité, vous savez, c'est un Q-spell pour le mode, voilà, essaie de me punir, c'est vraiment le Q-spell de Coquille, un peu, tu le sais, mais ouais, il essaie de mettre des coups sur la tour, ce qui n'était pas une bonne idée que ça, Blubber qui se fait pousser, par la Thalia, puis ulti par River, Goin, machin, tout ça, il y a un Q-spell qui arrive à Flash Out, mais il se prend le dernier coup de tour, pas de chance pour lui, d'ailleurs, c'est un peu bizarre comme timing de Flash, ouais, c'est vraiment pas un bon timing de Flash pour River, alors ça s'est joué à pas long, pas beaucoup, mais je sais que dans le flux du teamfight, c'est compliqué avec tous les particules, mais généralement, t'essayes d'avoir un timing de Flash qui est timé sur le coup de l'ulti, on va dire, genre, si vraiment tu veux essayer de la jouer très très safe, t'attends que le coup de tour passe, et derrière, au moment où tu te prends le coup de tour, tu flashes, comme ça tu ne te prendras pas un autre coup de tour juste après, mais si tu veux vraiment un peu jouer Coquille, tu attends le maximum jusqu'à ce que le deuxième coup puisse partir, et tu flashes juste avant. Là, il a essayé certainement la deuxième position, ou alors, peut-être qu'il était un peu pris dans le teamfight, mais il a flash un peu tard, donc il se prend de la main coup de tour, mais du coup, par contre, au niveau de Fudge, qui est rentré dans la melee juste avant, vous voyez qu'il est très 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 en mousse, vraiment, c'est un Olaf qui est très 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 en mousse, dans la game, déjà parce que, bon, on a un atrox sétalité, donc c'est quand même déjà assez mal, il met des gros gros swings quand même, mais en plus de ça, on a le, on a Mitch, qui est complètement free DPS, avec un truc de Milo, avec un truc de Milo, avec un, comment on appelle ça, la zone de Milo qui commence à porter l'attaque, et Coquille aussi qui fout les PS, donc là, effectivement, on voit qu'en termes de tankiness, ouais, ouais, là, il y a une différence claire de frontline pour l'instant entre les deux équipes, parce que, Fudge, il est parti sur Trinity First, il n'a pas beaucoup de résistance, derrière, on a, Blameur, qui certes a pris pas mal de résistance, pour le coup, lui, mais, c'est pas suffisant pour l'instant, on va dire, puisqu'il se prend absolument tout, pour le coup, lui, Blameur, et, il finit par tuer, et pour l'instant, du côté de Zeri, vu que Berserker n'a pas voulu prop son ulti, là, vous avez vu, je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais du coup, le fait est qu'on n'a pas du tout les dégâts pour, pour faire des trucs, d'autant plus que, encore une fois, on n'avait pas de Miliner du côté de Zosin, il y a un choix de Cote V5, donc pas forcément une action qu'on veut faire, mais, évidemment, le classique, on sent pas la LAT2, parce que c'est vrai que, là, le premier move où on sent pas la LAT2, ça a pas fonctionné du côté des Unwetis, fallait qu'on recommence, alors que Miliner est de retour, donc du coup, derrière, ça arrive, alors après, bon, c'est Jojo Pune, donc ça va, le problème, c'est que, là, c'est Jojo Pune, donc il, voilà, c'est pas, genre là, il arrive, il s'amuse, il l'utilise dans les E de Talia, puis il se fait stun, puis il se prend tous les dégâts, mais, mais, imaginons que ce soit pas C9, et que ce soit, genre, une autre équipe, si un moment, un DAT6 arrive à passer, au sein international, ça, ce genre de play, où on va jusqu'à la T2, puis on tente une charge, et puis derrière, on tente un petit teamfight, puis on se retourne, puis après, on recommence, là, c'est le truc qui peut être puni assez rapidement, mais bref. Goin de Jojo Pune, bon, un peu, un peu pas fou, on va dire, et là, du coup, l'avantage, j'ai passé de 1 cagode à 3, ce qui fait un peu mal, alors après, l'avantage, c'est que, c'est pas non plus la meilleure team à Snowball, enfin, pour Snowball, on va dire, l'équipe de DAT6, parce que, bon, il n'y a pas beaucoup de capacité de création de cash, de fou, à part potentiellement sur la vaille, mais derrière, bon, ça demande un commit, parce que ça demande l'util de Thalia dessus, derrière, Milio et Varus, ils peuvent pas forcément jouer, donc, ouais, il peut forcément rejoindre très vite le combat, donc, ouais, et Atrox, c'est pas non plus un mec qui a l'habitude d'engage en solo, quoi, donc, c'est pas forcément une équipe qui a l'habitude, enfin, qui peut Snowball assez rapidement, mais voilà, ça reste quand même un bon truc, là, on a une tentative de catch de la part de C9, qui va pas donner grand chose, parce que, si je me trompe pas, du coup, Blaber a pas voulu prop l'ulti, parce qu'il avait pas réussi à toucher avec le Q, s'il touche le Q, peut-être que, du coup, il enlève, le, le, qu'on appelle ça, l'Edge of Night, de Sniper, et le Spell Sheed, juste après, donc ça se joue vraiment mécaniquement, genre, des approximations légères, en termes de micro, mais là, il le loupe, du coup, en plus, Berserker, vu qu'il poppe des yeux, son auto-attaque, il passe son auto-attaque de, le clic droit, ça peut-être pas son shield, et là, en fait, le Spell Sheed, il poppe un peu tard, là, je me doute bien que Blaber, il a pas forcément envie de pop l'ulti, d'essayer de tenter un gros tower dive, parce que, Berserker a pas pop l'ulti non plus, donc ouais, complexe, c'est pas forcément le genre de play catch, non, ça va, pas trop de problème, ok, de côté, en crossmap, ça, il faut appuyer un petit peu sur la T2, mais bon, c'est pas un truc énorme non plus, parce que la T1 est déjà tombée, mais ça récupère le drake, pour le coup, et donc, cette troisième drake donnerait-il, ça fait un peu mal, pour le coup, que ça avance très très vite, et l'âme des océans, c'est fait, c'est un peu chiant, notamment pour leur composition, après, l'avantage qu'ils ont, du côté de Sinai, c'est que, de toute façon, les moragies, ont été censés partir en-dessus, dans pas longtemps, parce que, bah, il y a un Atrox, et il y a potentiellement du sustain de Varus, et l'île de Mio, donc bon, c'est pas en plus si problématique que ça, de finir par devoir partir dessus, mais le problème, c'est que, tu regardes un peu la composition des Sinai, et en fait, qui peut appliquer l'hémorragie, en fait, et là, c'est vrai que la réponse, c'est pas grand monde, quoi, à part un Fudge, qui peut peut-être faire des trucs, s'il arrive à mettre des haches incidées, le reste, c'est une Céjani, que Atrox peut choisir de pas attaquer, et que Thalia va jamais attaquer avec des autres attaques, une Akali qui est mono-cible, et donc qui pue la merde pour infliger l'hémorragie en zone, Zeri qui peut être potentiellement intéressante, notamment si elle part sur des runas, des trucs comme ça, et qui en plus a ses petits ricochets quand elle a l'ulti, mais que t'as vraiment pas envie de demander, à ton ADC de réduire ses dégâts en prenant un item d'antile, c'est un peu chiant, et derrière on a Bard, voilà, Bard c'est Bard, quoi. Donc, clairement pas forcément le genre de situation dans laquelle tu vas te retrouver, lorsque tu veux acheter de l'antile, pour les Cloud 9, de l'autre côté, du coup, dans pas très longtemps, tac, alors la prochaine action, incroyable, de cette game ça va être du coup, autour de, ah, nos alentours de la fin de 8, enfin de 2ème minute, excusez moi, 28ème minute c'est le surenregistrement, où on a du coup une tendance de prise de vision, de la part de non-latives un peu deep, dans la jungle des C9, qui va résulter en, voilà, une bataille, voilà, une charge de blabber, derrière, tentative de réincursion, ulti instantané, cleanse instantané, du coup, de la part de Leila, et derrière, ulti qui part sur Mitch, ce qui est une bonne cible du coup, du T-Barn, ça c'est pas dégueu, il y a un Mitch qui va se faire, très rapidement, foncer dessus, et one shot assez rapidement, on va dire, au niveau des C9, alors, on voit juste aussi, de l'autre côté, parce qu'on va regarder ça, en vitesse normale quand même, que, du coup, le Gwyn, il se fait de la part de Blabber, et de la part de Jojo Plune, où il drop finalement, pas grand chose, on va dire, il y a genre l'ulti de, de la part de Jojo Plune, il y a un petit peu de Blabber, et le R1 de l'ulti de Jojo Plune, qui est pas non plus incroyable, non plus, mais, il y a pas mal de CC qui arrivent, pour contrer un petit peu ça, mais c'est pas suffisant, on voit que ça force un peu, le flash out de Quid, et la river se fait casser la gueule, donc ouais, c'est, d'autre côté, du coup, on a Sniper, qui peut pas forcément rentrer, non plus dans les devants, d'ailleurs, je sais pas si c'est forcément, une volonté de sa part, mais c'est vrai que finalement, il aurait, ah non ok d'accord, non, c'est juste qu'il s'est fait pousser, par l'ulti de Quid, en fait, il voulait pas particulièrement, aller par là en fait, ok, du coup, il se retrouve un peu late, to the party, et du coup, il décide pas forcément foncer, dans la tête baissée, de l'autre côté, du coup, on a Ilag, qui fait ce qu'il peut, il se barre assez rapidement, et du coup, c'est Kilo, qui crève, en plus de Mitch, c'est river, qui essaye de, d'ulti, je veux pun, pour pas que, pour pas que son ADK meure, mais c'est un peu trop tard, parce que là, il y a le Olaf, qui rentre dans la mêlée, ça force le flash out de Quid, et, on a du coup, deux kills, c'est ça, deux kills, pour l'instant, est-ce qu'il va y en avoir plus, ouais, Ilag, il va certainement crever derrière, Sniper, qui se fait slow, perma, il peut pas jouer, ok, et du coup, c'est du 3 pour 0, into Nashor, de la part de Sinai, donc voilà, là, on se dit, ok, bon, c'était rigolo, Sinai, ils ont un peu rigolé, mais là, ça y est, on a un petit pop-off sur un fight, on a Fudge, qui est parti, qui est parti global mode, sur l'équipe adverse, et là, il est bien activé, l'Olaf, là, il a deux items, même si je suis vraiment pas fan du Sound of Horror, pourquoi pas, ça donne potentiellement pas mal de survivabilité, à ce Olaf dans les fights, donc pourquoi pas, et, en plus là, 4 petits kills, qui va pouvoir dépenser sur la moitié d'un item, donc c'est pas dégueu, donc là, ouais, c'est un cache qui est pas dégueu, parce que, on se dit, bon, normalement, Mish devrait flash ça, pour l'être honnête, donc ce mood devrait pas forcément avoir autant lieu, mais après, tu te dis que, là, je pense qu'il colle un peu le mauvais mur, parce que là, s'il était plutôt collé vers le mur, de la même manière que Ayla, il aurait pu potentiellement, du coup, ne pas se faire, il aurait pu flasher à travers le pit du Nashor, par exemple, et là, par exemple, c'est pas trop le cas, il peut que flash, du coup, vers l'arrière, mais il décide de changer une flèche, c'est bien ça que je viens de voir, on est d'accord, oh, il charge une flèche, là, non, je sais même plus, non, peut-être qu'il bouge, non, j'ai cru que c'était une chargement de flash, mais c'est le queue de Vulcan, ok, donc ouais, mais là, 100% le temps de flash, même au moment où il revient, là, vous voyez qu'il a un peu de temps pour le faire, mais, comme vous pouvez le voir, déjà, c'est assez short, et en plus, bon, il peut pas forcément flash très très loin non plus, donc ouais, d'autant plus qu'il y a encore l'ulti de Blabber, donc il est forcément deadge, Quid, par contre, ouais, il saute au bon, au super endroit, là, c'est, là, le rough, il est compliqué un peu, en plus, il y a le proc de la, de, de, du Seraphim, il y a un super qui s'est foncé dessus, il peut pas forcément faire grand chose, ouais, c'est le, la sigle du, on s'enfuit, mais en fait, je m'enfuis pas tellement, vous voyez, c'est, genre, là, bon, il veut pas green, il green pas, parce que, bah, il se dit, bon, c'est un fight perdu, ok, au lieu de partir, dans l'autre sens, ou de directement se barrer vers la gauche, il essaie de rester quand même, voilà, aider un peu, pour Ayla, on sait jamais, machin, du coup, il se fait coin, bon, voilà, et derrière, il se fait slow, par la hache, deuxième hache, pas forcément joué, bon, je suis pas sûr que c'était nécessaire, de la part de sniper, mais bon, pourquoi pas, ok, donc, 6 partout, les cargoles, est maintenant, nul, à nouveau, en plus, derrière, on peut récupérer la terrain de bot, on peut récupérer, peut-être la terrain mid, non, ça a pas l'air d'être le cas, ça a pas l'air de la cible des C9, et on se dit, voilà, bon, C9, les 3 dernières fois où c'est pas arrivé, mais, voilà, c'est censé être un peu le truc, c'est un peu une sorte de T1, mais, en mode américain, c'est-à-dire que, c'est le genre de truc où des fois, t'as, alors, c'est pas forcément ce qui se passe cette année, mais c'est ce qui est arrivé souvent les années précédentes, chez T1, c'était, on est sur une draft pas folle, on perd leur lit, puis après, en fait, grâce aux capacités individuelles de nos joueurs, juste, on clutch un fight, et derrière, on gagne la game à partir de ça, parce qu'on s'est bien terminé les games, là, c'est à peu près ce qui se passe souvent, sauf que, on va voir que ça va pas se passer exactement comme prévu, bon, en tout cas, très bon stuff de la part de Blabber, le Kain et Krookern, évidemment, item assez fort dans le milieu, mais ça garde les tabis, ce qui est une grosse valeur dans l'équipe en face, notamment parce que le fait, enfin, il y a un peu trop de bump pour que les tabis, enfin, les tendales de mercure soient intéressantes, du côté du reste de l'itimisation, on a le Liandry et le Crypt Bloom, du côté de Quid, ce qui fait du bien, pour le coup, lui, il est bien bien devant dans la game, vous voyez, il a un item d'avance sur Jojo Pune, lui, c'est le gars qui est un peu, qui a l'argent, du côté des Unred Thieves, parce que là, Crypt Bloom plus Liandry, on sent que c'est là pour mettre la front lane, on va dire, ce qui est une bonne idée, du côté de Mitch, même si on n'a pas tous les items, on a réussi à récupérer une cap, c'est pas d'agilité, je crois, c'est le Manteau de Négatron, ça je crois, qui est vraiment pas mal, parce que c'est un petit moins 50, enfin, un petit 50 de Réalissance Magique, c'est vraiment pas dégueu, en plus du coup de la Ginzo et de la BOTRK, donc c'est vraiment pas dégueu, de son côté, un stuff qui est plutôt sympa, on va dire, et je pense que ce sera un Wits End, je crois, juste après, ou au bout du rouleau, je crois, en français, du côté de Berserker, par contre, on a les deux items, on est activé techniquement, même si on aimerait bien avoir le troisième, puisque c'est vrai qu'il y a une front lane qui est en train de se créer, de rien, avec les shields, et en plus avec, du coup, River avec ses trois items, enfin, ses deux items avec, avec du coup, le Sunderer Sky, Sunderer Sky, et le Coupret Noir, qui vont en plus aider pas mal ses autres damage dealers AD, comme du coup, Sniper et Mitch, Sniper qui est donc parti du coup, comme on l'avait vu sur Age of Night, pour avoir une protection super en terre, mais comme vous pouvez le voir, depuis ses quelques morts, il a pas autant d'économie que ça, il est parti sur de l'anti-heel, parce que... il avait envie, voilà, il adorait la gueule qu'avait l'item, du coup, il était en mode, j'ai quand même envie de sortir cet item, même s'il est pas... voilà, on est d'accord que c'est vraiment pas fou, on est cécé. Dans la game, vraiment, je suis pas sûr que t'avais vraiment besoin de l'anti-heel, juste pour le Olaf, Genre, c'est pas incroyable non plus, et il y a vraiment littéralement, son paire d'autres qui se heal, et le truc, c'est que les heals de Bard, c'est des heals que t'es pas obligé de prendre en combat, donc la réduction de heals, ça sert vraiment à rien, donc ouais. C'est pas le meilleur stuff de la planète pour notre ami sniper, c'est 800 gold qui sont un peu perdus, dans le vent, mais au moins, je suppose que c'est... peut-être qu'il se prépare à une âme, potentiellement, mais si c'est le cas, vu qu'ils ont, c'est eux qui ont les 3 drakes, et que c'est là, il en a 0, je pense que tu peux clairement attendre un petit peu avant de l'acheter, quoi, bref, on va passer au fight. Alors, donc, on a la mise en place des drakes des deux côtés, on a la vision de, à peu près, nulle part, c'est vraiment un gros 50-50, mais par contre, vous voyez, gros avantage du côté de One Red Thieves, la prémide est récupérée, et Jojo Plune est très très loin, en train d'essayer de récupérer cette wave en mid lane, ce qui fait que, c'est là, il ne peut pas forcément trop se commis sur l'objectif, parce qu'on est un mec de moins, et de l'autre côté, Jojo Plune, même s'il récupère la wave de son côté, derrière, ils ne savent pas trop où sont le reste des membres de One Red Thieves, donc il peut forcément, potentiellement, se faire couper sa rotation, en plus, ils n'ont aucune idée de où est River, il commence lentement à tenter le drake, quand même, parce qu'il veut un peu essayer de pousser le truc, et du coup, il décide de téléper Jo Plune, du côté de C9, ça veut dire que, du coup, le flanking de la Kali est un peu nullifié, dans ce cas-là, on va voir un peu ce qu'il essaie de faire, au moment où il arrive, ouais, ok, donc c'est un engagement, en anglais, je fronte, qu'ils sont tentés, et encore un ulti sur Mitch, mais cette fois-ci, vous voyez que, il a quand même, plus d'options de flash-out, c'est-à-dire que là, il a le flash à travers le mur, potentiellement, si vraiment c'est la merde, il peut flash loin, il peut juste retourner l'ulti, même si là, pour le coup, il y a vraiment l'intégralité des C9 qui lui foncent dessus, c'est un peu la merde, et il ne peut pas faire grand-chose, River, bon, il va essayer de se faire tout petit, mais on sent que, Fudge, il est à deux doigts de courir, il a le doigts de courir très très vite, mais par contre, il va s'en sortir, pour une raison X ou Y, et qu'il arrive, soit à ne pas trop perdre d'HP, et à faire perdre un peu de temps aux C9, soit à complètement les baits, pour qu'il s'engouffre, très très deep dans le theme fight, potentiellement, avec Quid qui peut arriver, et le réengagement de Sniper, ça peut faire mal. Là, du coup, Snail va vraiment prendre la position pour essayer de taper la gueule de ce Mitch, et on voit, du coup, la tentative du Q, au respawn de l'ulti, de Mitch, avec une pink posée derrière, au cas où. Mitch arrive à flash out, mais il est stun instant, ce qui est chiant, du coup. Bon, on voit que c'est vraiment un spot qui était très très dur à toucher, parce que pour le coup, il est juste à côté du mur, c'est pas de chance pour lui. Donc il flash, mais il est stun, du coup, J'ai l'opin qui arrive à comboter assez rapidement R1 into E, tranquille. Sniper qui arrive pas à interrompre J'ai l'opin, donc vraiment, Mitch, il se prend la totale, il loue son ulti en plus derrière, et derrière, il crève quand même. C'est un peu chiant, parce que du coup, ça fait deux fois que le carry principal de C9 se fait, enfin de C9, de Malfi se fait buter sa mère, et il se prend un ulti bard avec son flash de up, et qu'il meurt en premier dans le teamfight. Ça fait un peu chiant, parce que pour le coup, pour une composition qui est censée défendre ses carry, ça défend pas de fou les carry, là tout de suite. Là, il y a River qui tente un contre-ulti pour essayer de faire en sorte que Sniper palouasse ses dégâts. Ça fait des dégâts pas dégueux quand même, Derserker qui est un peu tout seul. Flashin de la part de River, mais on voit que la vie fait quand même pas et dans les mondes de dégâts, parce que c'est quand même pas un très très bon champion. Et Sniper qui est un peu tout seul, pendant ce temps, Quidd, il est un peu laissé à sa mort sur un Olaf. Le pauvre, le rough, là, vous voyez que ça... Là, il est un peu en train de repenser à ses chevaux de carrière, là. Il peut pas faire grand-chose de fou. Voilà, voilà. Et là, il était un peu en train de courir pour sa life, sans flash. Est-ce que c'est un fight que t'es obligé de prendre du côté dans le Left 6 ? Je comprends que t'as vraiment envie de prendre ce Drake-là, parce que c'est un Drake. C'est le Drake qui te donne l'âme, forcément, t'as un peu cette impatience. Mais de l'autre côté, bon, c'est pas comme si t'avais vraiment besoin d'empêcher un certain scaling ou pas. Alors, effectivement, Verder Kahn va devenir de plus en plus fort dans la partie, mais en réalité, c'est pareil pour Quiz, c'est pareil pour Mitch, c'est pareil pour ton Atrox, en plus, en même temps, qu'il va devenir tanky en plus au fur et à mesure. Je sais pas si on est vraiment si pressé que ça du côté dans le Left 6 pour vraiment avoir à prendre la partie, on va dire. Mais bon, en dehors de ça, du coup, c'est un 3 pour 0, ce qui fait un peu mal, parce que c'est la deuxième fois qu'il y a un 3 pour 0 du côté dans le Left 6, alors qu'on a une composition qui est pas dégueu. D'ailleurs, on essaie de défendre un peu la tour, parce que là, bon, là, pour le coup, il y a un petit peu la value de ces grubs, mais vous voyez qu'il y en a deux, donc c'est pas énorme non plus. Et derrière, bon, c'est une T2, mais c'est pas non plus un truc de fou. La T1 qui est pop, je sais pas si ça a été pop sur le fight. Je crois que oui, ça a été pop sur... Ça a été pop en rentant, effectivement. Très bien. Donc, ouais, deux tours, un Drake et 3 kills, ce qui fait un peu mal, du coup. Là, on voit que là, ça passe à 3k gold d'avance pour C9. Évidemment, c'est pas un aussi gros... Une aussi grosse avance en termes de gold que ça l'était il y a 10 minutes, parce que forcément, c'est plus t'as d'argent, moins la différence d'argent en importance. Mais, voilà. En ce qui concerne, du coup, juste les items, on voit qu'il y a un item de plus sur Berserkir maintenant qui a pris un shitbow, donc il va être vachement plus chiant à tuer maintenant. Et c'est d'ailleurs bien qu'ils soient partis sur shitbow et pas sur la soft 200, ce que font pas mal de Dadekari en ce moment, ce qui est vraiment pas un très très bon truc parce que tu perds ta soft 200 très très rapidement teamfight en réalité, en tout cas l'actif. Et que tu te retrouves juste avec un item qui a du lifesteal mais que t'aurais pu juste... Tu pourrais avoir la moitié du lifesteal en prenant un Septovra Empiric tout en partant sur un autre item qui t'aurait donné plus de dégâts et qui t'aurait donné plus de lifesteal. T'as un peu la capacité de survivre, de survivabilité on va dire plutôt, qui t'est offert. Si par le plus grand des hasards tu te prenais un ulti varus ou un ulti device, ce genre de truc. Du côté du coup de la jungle, bon pareil, on a deux items ennemis, on voit que... Je sais pas si Blabber commence à... est parti pour terminer son item de Bami. Ce qu'il devrait potentiellement faire en jungle parce que c'est vrai que pour le coup il commence à avoir de moins en moins de farm en général. Fudge lui pour le coup il est bien activé là sa mère là vous voyez troisième item d'HP avec le exploit. Il commence à prendre des résistances là la bonne cap d'agilité avec ses 52 RM encore une fois qui a des items très très balance encore une fois. C'est très rigolo comme item. Bref. Qui du coup négate pas mal de dégâts magiques comparé du coup à Sniper qui est toujours péniblement sur son troisième item et en mid lane du coup je vais pas dire qu'il a rattrapé mais il est au Kétien avec son début de Voic Staff potentiellement. Parce que je pense que ça devrait être Ah est-ce que c'est Voic Staff ? Euh Oui techniquement c'est Voic Staff dans cette game là spécifiquement ça va être ça. Donc ouais c'est un truc qui est potentiellement intéressant. Ok. Voilà voilà. Bon. Après de son côté du coup là sur le fight avant le fight au Nashor on a Mitch qui récupère son troisième item donc le Woodrow donc c'est pas une si grosse différence en termes d'adk1i ça va. c'est pas trop trop problématique. Par contre on a vu que du coup Vulcan il a rattrapé un peu son retard en termes d'items. Mais comme vous le voyez il a cet odieux cet odieux sac de l'explorateur. Où est-ce qu'il est ? C'est là. Ok. C'est ici. Il y a 22 minutes de jeu. Je vais pas cliquer dessus on est d'accord il faut que j'aille sur le Lolitex là. Putain de merde. Voilà c'est le Trailblazer exactement avec ses 40 d'armure là donc ouais bon un item qui donne en termes de stats quasiment la même somme que ses components donc ouais on est clairement pas sur un truc de fou et tout ça pour avoir un peu de vitesse de déplacement supplémentaire sur un bard qui de toute façon te donne des tunnels dans lesquels tu passes à la même vitesse donc ouais on s'emmerde un peu. Donc tout ça pour dire que bon pas un item de fou de la part de Vulcan mais en même temps c'est barde tu peux buller à peu près ce que tu veux tu t'en fous un peu ben en vrai de vrai sur le personnage mais dans ce cas là si tu t'en fous pourquoi pas une petite rédemption de buff ça aurait été pas dégueu dans le teamfight mais bon du coup en plus de ça donc on a le Drake qui récupère mais c'est pas un truc de fou non plus et là tentative du coup de setup de Nashor du coup des parts de C9 engage du Drake on a pas mal de vision qui a été récupérée du côté de C9 justement ça nous permet derrière de faire une petite engage sur River qui ulti buff 1 alors qu'il est littéralement tout seul je sais pas enfin ouais il fait n'importe quoi il voudrait juste se barrer je sais pas pourquoi il essaie de en fait je sais pas s'il essaie de défendre une vision qu'il a pas là on est quand même dans une situation où tu vois qu'il y a absolument stun pair sur le Nashor parce qu'il y a 4 mecs qui sont devant toi et genre tu pourrais te barrer quoi enfin genre t'as un Q-spell en vrai de vrai genre ah non tu viens de l'utiliser ok c'est vraiment pas bien parce qu'en fait si vraiment tu voulais essayer d'arriver et de vraiment genre sortir et pour essayer de mettre vite off de la vision bah tu peux Q là et si t'as une ward tu la poses ici ou ce genre de truc quoi même si ça peut être Quit qui prend l'info ou ce genre de truc mais genre le fait de Q littéralement par là pour vraiment être au coeur de la mêlée si vraiment il y a un bordel c'est vrai que c'est pas une super bonne idée du coup ce Q bon ouais pas fou parce que derrière du coup il est un peu dans la merde parce qu'il se fait littéralement gage dessus il est obligé d'utiliser le goût buffer parce que sinon il se prend l'ultil de Blubber et il meurt pareil et du coup bah il meurt tout seul derrière ulti de barbe de fou sur 3 personnes ce qui fait un peu mal parce que derrière du coup ça laisse le temps à Fudge de TP derrière bon c'est un peu la Bérisina on l'appelle et Fudge il est complètement complètement à activer on va dire et là il court sur tout le monde et en plus on a Berserker qui ramasse les kills et qui va donc bien évidemment mesdames et messieurs récupérer son pentakill voilà merci à tous c'est une super game voilà donc là vous voyez là on a des trucs on a des trucs donc on va revoir l'action du côté de Berserker quand même il récupère le kill sur River avec ses petits auto-attaques c'est rigolo il prend le portail derrière il fonce sur Mitch qui est tout seul mêmegré tout le bordel qui a été cessé de mettre du côté de Hila c'est pas suffisant parce qu'on est déjà un de moins en fait du côté de The Thieves avec cette Vi qui a décidé d'engage contre elle alors qu'on aurait pu piquer un personnage qui pouvait défendre un peu plus sur le perso on a Sniper qui est en train de se battre tout seul bon voilà on récupère le kill tranquillement tranquille ok aucun problème et là il avance tranquille il glide il zed bam bam bon il se prend un peu le stun mais tranquille et c'est la guerre en plus il se fait repousser en dehors de l'agro de la tour trop sympa quid et du coup là tu te dis bon bah c'est fin de game c'est fin de game on est quand même à 30 minutes de jeu on est sur du 5-0 les temps de réapparition bon alors oui River il a 18 secondes mais c'est une vaille on s'en fout un peu il y a une T port d'agent sur Jojo Plune donc là potentiellement il back TP voilà enfin il y a une T2 qui est quasiment dead on a deux grubs il y a même une wave qui passe en bot enfin il y a moyen de faire des trucs quand même au moins pter 2 zini mais je suis barré quoi non 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 on prend la T2 et puis après on va faire le nageur je sais pas pour être honnête je pense que c'est une fin de game sur celle là mais ok du coup les Sena décident de continuer cette game en finant le nageur très bien pourquoi pas donc après vous vous y dire oui mais c'est 9k gold genre comment tu peux perdre un teamfight avec 9k gold d'avance je suis bien bon on va voir donc déjà Sniper il arrive alors du coup là c'est quoi comme catch ça part d'où là exactement parce que là on a Lobs qui fait un peu n'importe quoi ok donc on a une tentative de go in je suppose sur Blabber derrière du coup forcément Berserk il se sert qu'est-ce qu'il s'est passé avec River qu'est-ce qu'il a fait il a ah ok il s'est fait attends mais du coup pourquoi on a une plante qui est utilisée là du coup attends qui veut faire quoi c'est Hela qui vient de se TP comme ça qui vient d'utiliser la plante pour aller super loin qui a balancé Vipers loin ou vraiment ou c'est lui dans tous les cas c'est pas fou la rédemption qui pop alors du coup parce qu'il y a effectivement une rédemption de la part de Hela donc voilà du coup on a deux items contre un ennemi ouais donc même avec 10k gold d'avance le support adverse il a quand même un item de plus que toi ça c'est un peu la honte bref du coup l'ulti de bar qui touche sonne paire parce qu'il y a la plante derrière Sniper qui prend pas mal de dégâts mais il y a la rédemption qui pop avec lui en plus sachant que Atrox il monte l'in qui reçoit donc ça fait voilà bon Mitch il crève encore mais bon à la limite ça on s'en fout River qui met un ulti derrière et là qui est un peu tout seul bon ok bon il y a un peu 3 morts Kud il est un peu dans la dé Sniper bam il serait il a fait quoi là le ref il y a un flash in de berserker ok Sniper avec dash in Q gros flash in WQ auto attack bah ouais bah ouais enfin en fait il y avait pas de dash du côté de berserker donc il y a un flash in à travers le mur sans avoir un dash c'est ça qui s'est passé là c'est vraiment ça et ouais c'est vraiment ce qui s'est passé ok très bien ouais bon bah alors un petit shutdown tranquille quoi donc ouais bon après ça reste quand même globalement une perte de la part de C9 enfin une perte de la part de Donald Thieves puisque bon là je suis pas sûr qu'on peut réengager du côté de C9 enfin justement de leur côté donc ils vont laisser tranquillement Drake mais comme vous pouvez le voir là le fait d'avoir 3 Drake en early game de la part de Donald Thieves bah là tu te dis bon bah la game elle est censée être dead tu vois là ça fait 10 minutes que tu te fais éclater la gueule sur tous les fights genre normalement la game elle devrait être morte là normalement il devrait y avoir l'âme pour C9 il y en a pas forcément un elder qui part là dans pas longtemps là on est à 32 minutes et C9 doit encore attendre 10 minutes avant d'avoir leur âme c'est énorme 10 minutes ils auront pas l'âme avant la 42ème minute c'est n'importe quoi on va dire et ça c'est en assumant qu'ils vont le one tap directement dès qu'ils spawnent ce qui est pas forcément le cas donc ouais alors après vous allez me dire oui mais c'est quand même 10k gold et je vous dirais c'est vrai c'est 10k gold maintenant bon il y a quand même un gros shutdown qui est parti donc c'est moins mais voilà ça reste pas dégueu après il faut se dire aussi qu'on n'est pas sur un point en termes de macro qui est si gagnant que ça pour C9 parce que là vous voyez même si il y a le Nashor et tout il y a encore beaucoup de choses à faire il n'y a pas d'inhibiteurs qui sont tombés il y a encore une T2 au top je ne sais pas comme si Amrafis était vraiment acculé au point de plus rien avoir à se mettre sous la dent après vous allez me dire oui mais du coup il y a moins de super sbire donc il y a moins d'argent mais ça veut dire aussi que Amrafis a plus de temps pour se déplacer sur la map et pour catch les rotations de C9 donc ça reste pas dégueu là de l'autre côté du coup on a du coup Sniper qui profite de sa TP pour récupérer la wave en bot side et push potentiellement là on est un type de dive bon là cette fois-ci c'est Reaver qui se fait qui se fait bon on est un type de one shot on va dire de la même manière qu'ils ont essayé de one shot Mitch il y a quelques temps mais là vous voyez qu'il tanque pas mal le bug là c'est bizarre parce que j'ai vraiment l'impression qu'un milieu avec Moonstone plus Redemption plus Ulti plus Two Shield plus Two Shield plus Sazone ça fait quand même pas mal de taf donc réussissent à récupérer le kill sur Akai qui ne peut pas forcément faire grand chose là dessus et là Fudge finalement il décide de pas trop rentrer dans le fight parce qu'il se rend compte que là il y a une téléportation de la part de de Sniper et que là on a perdu pas mal de trucs donc là c'est déjà une première tentative d'empalement de la part de Sniper ce qui n'a pas forcément besoin d'être fait parce que en vrai de vrai c'est pas comme si t'étais obligé de tower dive à chaque fois là c'est vraiment c'est vraiment un gros gros forçage c'est vraiment Blubber il dash Ulti et il touche pas le dash c'est vraiment pour c'est vraiment pour montrer les trucs mais là vous pouvez voir voilà attends sa mère la pute je m'y ferai pas c'est un truc de fou en plus il y a le crit boom derrière qui pop ouais et même si ça sert à rien un mec qui est dans ce fight là spécifiquement mais ouais ça aide quand même à pas mal de régène et là derrière ça chase pas mal Berserker qui décide de dash mais pas vers le mur pas à travers le mur c'est un peu bizarre du coup parce que là par exemple s'il se colle sur le mur je pense qu'il s'enfuit là pour le coup ouais 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 il s'enfuit 100% mais il décide de dash sur le côté du coup il se fait re-ramener et du coup bah là tout le monde tout le monde meurt voilà alors bon on est à l'heure qu'on est à quelques auto-attaques de Berserker de se faire quadra-kill sur ça quand même mais ouais c'est en fait finalement peut-être que Kripploom peut-être que Kripploom a fait des trucs dans la game en fait finalement c'est à dire pour se dire ok donc finalement là dans ce fight là putain s'il n'y avait pas eu tous les items de heal de Hila ce genre de trucs on n'aurait pas eu tous les on n'aurait pas eu le même kit count mais là du coup c'est du 4 pour 1 c'est ça alors Sartfoy j'étais parti il a récupéré l'inib en mid lane mais c'est le moins bon inib à récupérer parce que c'est la priorité mid lane de toute façon tu vas chercher à la voir en général c'est pas comme si c'était une side lane qui a les poches de toute façon et dont tu allais finir par devoir t'occuper là la mid lane c'est un truc qui est déjà extrêmement proche des deux objectifs et en plus c'est un truc que tu vas faire de toute façon donc pas forcément le meilleur inhibiteur à récupérer de toute façon d'autant plus que là techniquement s'il avait Shadow un peu en restant sur le côté ici pendant qu'il y avait l'espèce de counter-engage bizarre de la Thieves il serait arrivé dans le bac il aurait fait un quadrat mais je suppose que là c'est un niveau de préscience qu'il faut avoir qui est un peu trop élevé donc je pense que c'est pas forcément un truc qu'on peut reprocher à Fudge surtout que le fait de partir pour prendre des tours c'était un bet safe que je pense que tu aurais pu prendre de toute façon donc ouais là déjà c'est un premier teamwork qui est un peu chiant parce que là on passe de 10 kagols d'avance à quelques minutes à la 7 kagols donc bon c'est toujours beaucoup mais là on regarde les items on a 4 items partout quasiment sur on a un petit c'est d'Empiric mais comme on a déjà le shitbow du côté de Berserker on s'en fout donc c'est à peu près even en termes de support on a 2 items à 2 ça y est du côté de support même si du coup Milio il part hors de l'oubli ce qui est plus un si mauvais item que ça sur Milio parce que t'as la capacité derrière comme maintenant les dégâts de ton passif comptent comme tes dégâts à toi ils appliquent du coup l'hémorragie donc par exemple à chaque fois que tu boostes un gars et que le mec fait des dégâts et qu'il applique ton passif il applique l'hémorragie donc ça devient un très très bon poseur d'hémorragie du coup Milio Quid il en a rien à foutre lui il achète le livre il achète le livre en entier lui il en a rien à foutre bon alors bon comment dire c'est pas fou ouais clairement ne faites pas ce qu'a fait Quid dans la game là c'est vraiment Clacos faites votre abadon là je pense que là attends juste pour check au niveau des gold ouais donc là comme vous pouvez le voir mon lomicon c'est 2200 gold bon si on compte pas un lomiconorme mais de toute façon bon je pense pas qu'il aurait dû l'avoir de toute façon si de toute façon Mitch enfin Mitch Eli était parti pour l'avoir mais bref mon lomicon c'est 2200 gold il a en plus une baguette une baguette trop grosse qui est à 1250 donc si il avait pas mis 2200 gold dans son dans son moral lomicon et qu'à la place il était parti sur un rabadon vu que rabadon c'est 3600 gold il l'aurait eu voilà donc c'est un peu chiant à 200 gold près on va dire mais on est clairement sur un truc qui est pas énorme non plus alors il y a non il y a même pas la question de l'espace de l'inventaire je pense même littéralement attends mon lomicon c'est combien c'est 410 ap quand même ok j'allais dire si c'est juste une baguette c'est un peu chiant attendez ok alors pour que je fasse gaffe je veux juste regarder au cas où c'est dans quel ordre c'est dans quel ordre qu'il a fait ça tac 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 non ok non il avait le morillo avant de prendre la avant de prendre la baguette trop grosse ouais non non c'est bon ok s'il était parti sur ordre de l'oubli que derrière il part sur la baguette trop grosse et qu'il a pas le temps à la limite et qu'il a pas l'argent pour acheter le rabaddon je peux comprendre qu'il soit parti sur Morello parce que techniquement il va pas attendre 1000 ans que le rabaddon y parte donc j'aurais pu comprendre mais là vu qu'il a fait le rabaddon en premier enfin le rabaddon il a fait le morello en premier pour moi c'est pas un bon but de passe on va dire en plus qu'il aurait pu vendre le ouais non s'il avait vendu le milieu énorme non il faut le compter bref on est pas très très loin du rabaddon quoi et je pense que les dégâts ont été vachement plus énormes que n'importe quel montant de heal qu'il aurait pu empêcher quoi bref donc là on est sur une situation un peu stidée parce que là on est à littéralement une petite minute avant le Drake qui potentiellement est encore une fois l'âme pour Unlathees c'est seulement le troisième pour Sinine et de l'autre côté on a un super Nashor qui va spawn en 10 secondes donc forcément les Unlathees ils sont du côté du Drake parce qu'eux ils cherchent à avoir l'âme les Sinine vu qu'ils s'en foutent de l'âme ils cherchent à avoir le Nashor pour essayer de terminer plus vite ok là on a une tentative de go-in de la part de Reaver ce que je trouve pas si intéressant que ça parce qu'encore une fois c'est pas le but de la composition Unlathees leur but c'est pas de foncer sur un truc mais bref le Drake prend des dégâts mais comme vous pouvez le voir pas forcément de combo into one shot énorme donc c'est pas forcément c'est pas forcément létal et de l'autre côté vous voyez que bon a trop essayé de s'empaler sur Blabber derrière sur les deux côtés il y a Jopium qui arrive et Fudge qui arrive en mode full train je fais le TGV à vitesse maximum quoi heureusement on a du coup un flash out c'est il là je crois qu'il y a flash out sur ça qu'il se prend un stun en même temps c'est ça il flash out pour pouvoir mettre des shields pour continuer à mettre des shields il va y voir qu'il s'occupe derrière d'essayer de contrôler le Jopium qui bon plus ça plus sniper il se fait pousser derrière il peut pas crever enfin il peut pas faire grand chose et derrière putain de merde le boulot que fait Mio dans ces fights on a la rédemption on a les shields on a l'ulti regardez ils sont full life ils sont full life dans les fights plus le Cribloom qui pop là Fudge il fait ce qu'il peut mais il peut pas forcément faire grand chose et là pareil Berserker là il tente le maximum là vous voyez qu'il se bat le ref et là vous voyez bon là il essaie de repartir et là vous voyez hop il dodge il revient il avance il recule tac tac il avance il recule tac tac et en plus il met quelques petites auto attaques vous voyez après quelques temps à chaque fois parce que ça lui permet de continuer à appliquer son ulti et à garder les stacks vous voyez hop tac tac il récupère hop il redache bon là il dash un peu trop bien il dash un peu trop bien le ref mais ok oh putain de merde hop quid il s'est fait claquer je claque oh putain de merde non la grosse arrow ah il meurt ouais il meurt avec Scorch ok GG ok et de l'autre côté c'est Vulcan qui s'est retrouvé un peu tout seul et du coup c'est Lace bon Lace qu'est-ce qu'on fait avec le non-lève 6 déjà on récupère l'âme et de l'autre côté on fait le nachat en même temps ce qui est pas dégueu clairement je pense que c'est ce qu'il fallait faire très bien et là oh on est revenu ah putain et ouais bah c'est parce qu'en fait forcément au bout d'un moment le Olaf il peut pas tout faire en termes de dégâts d'autant plus qu'il a pas du tout le stuff pour tout faire en termes de dégâts vous voyez il a il a pas les stuff enfin les dégâts qu'ils font genre Lian Sandor à ce moment-là la partie ça fait pas énormément de choses on va dire puisque là le sustain il l'a masqué il est suffisamment tanky maintenant qu'il a rendu qui n'est d'ailleurs pas un super item d'ailleurs pourquoi il a pris rendu alors je suppose que c'est parce que parce qu'il voulait il voulait pas partir sur le cœur gelé parce que c'était déjà blabber qu'il avait mais en réalité bon je sais pas si les cibles allaient tellement sauver l'app entre les deux mais bref même si c'était pas le cas est-ce que c'était vraiment ça comme item qu'il fallait partir parce que vraiment Ranguin c'est vraiment un item qui est là spécifiquement pour être anti-crit donc limite un anime d'asper je pense que ça aurait été meilleur parce que au moins tu peux synergiser sur les 15 trousillardiems de PV que t'as acheté dans ton stuff parce que littéralement tous tes items te donnent des HP donc ouais je pense que c'est clairement pas le meilleur item d'armor qu'il aurait pu prendre on va dire mais en tout cas c'est toujours mieux que Pâle du mort on va dire donc ouais peut-être une danse de la mort aurait été meilleure pour d'avoir force de la nature c'est pas dégueu du coup mais ouais j'avoue que le début du build est un peu dégueulasse je pense que j'aurais préféré le build un peu plus standard sur lequel les gens aiment bien partir avec Jacques Chaux et tout ça et Idor Vorace même si c'est moins fort maintenant que Jacques Chaux jusqu'à en fonction de tes résistances que t'as déjà acquises mais bref de l'autre côté du coup bah t'as un assassin de type Jojo Plune qui forcément c'est le genre de truc c'est qu'Akali t'as besoin de profiter des erreurs de l'adversaire pour pouvoir poser tes dégâts effectivement quand Mitch se fait one shot coup sur coup sur les team fights c'est facile à faire mais par contre dès que tu commences à te faire engage ou que tu dois un coin sur une équipe qui est stack derrière en tant qu'Akali c'est vachement plus compliqué de jouer et Berserker bon bah il fait ce qu'il peut le ref vous voyez bon après le problème qu'on a avec Berserker c'est que pour le coup vous regardez ces items ça si je peux voir un peu depuis le début tac voilà donc vous allez voir ces items qui vont apparaître du côté de Berserker là on a très exactement 0 items de pénétration d'armure voilà ce qui fait un peu mal en fait alors oui il n'y a pas beaucoup de résistance mais en fait il faut se dire que le scaling d'armure par un niveau de beaucoup de champions est tellement élevé que en fait même les ADK quand ils arrivent au niveau 18 bon là on est clairement long au niveau 18 la Mitch il est non c'est juste Ayla qui n'a pas beaucoup de niveaux mais bref quand on s'approche du niveau 18 on s'approche des 100 d'armure du côté de beaucoup de gens donc avoir les 45% de réduction d'armure du je sais pas si c'est 45 du coup mais du dernier souffle de Dominique ça aide vraiment 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 beaucoup même si Zeri fait des dégâts à moitié AP ce genre de truc ça reste quand même des dégâts qui sont négligeables de son côté et si vraiment c'est un problème de oui les dégâts sont hybrides du côté de Zeri par sur Terminus alors Terminus c'est je pense un item qui est vraiment pas dégueu sur elle donc ouais je pense que le quatrième item Bruna n'est pas suffisant d'autant plus que c'est pas un item qui est intéressant contre la composition spécifique des Unletis parce que tu vas pas chercher à être au corps à corps des cibles adverses c'est pas comme si le mec allait te foncer dessus donc la plupart du temps tu vas vouloir toucher qu'une ou deux personnes en même temps en sachant qu'en plus t'as déjà des mécaniques dans le kit de sort de Zeri qui font que tu vas toucher plusieurs personnes ça sert à pas grand chose de faire ça mais bref ok très bien Squid Kick Vesky vous avez vu la suite en général j'ai pas besoin de faire des trucs et du coup on en est à un point un peu chiant du coup des deux côtés parce qu'on est à mid gold on a l'âme du côté d'Unrelatives mais ça peut pas forcément dire que la game est gagnée même si on a le Nashor ça va être un temps fort forcément là en plus on a une splenche de siège là qui est parsée donc là ulti barde qui pop mais déjà ulti de Mitch pour climatiser je veux plus derrière grosse flèche bon gros dégâts qui part je veux pas faire grand chose d'ailleurs petite poussée téléroïque sur blabber il peut pas faire grand chose en plus il se fait cancel son dash je crois non attendez ouais c'est ça il se fait cancel son dash parfait du coup il meurt et derrière ça avance un peu ça fait la transition mid lane ça récupère l'AT1 ça récupère l'inhib et là on a une tentative un peu de finish un peu bizarre on a une lucide quit qui part pour essayer de faire les dégâts sur la tour mais là ça se voit que clairement il y a pas grand chose à faire là la wave allait climatiser il y a pas eu il y a pas eu de dive de fou qui a été possible on a pu taper trop les tours il réessaye quand même il réessaye ça donne pas forcément grand chose là clairement et du coup il s'enfuit ok très bien bon bilan du power play Nashor on a réussi à prendre un inhib en mid lane bon encore une fois c'est pas le meilleur inhib et on a fragilité les tours T2 bon ça veut surtout dire que là potentiellement sur un team fight gagné ou à moitié gagné de la pandémie c'est potentiellement la fin de la game parce que là les supers vires ils vont push en permanence et leur inhibiteur respawn il faut prendre ça en compte par contre toutes leurs T2 sont tombées donc potentiellement il peut y avoir des team fights qui terminent la game du côté des C9 si les waves sont push sur les côtés opposés là on a une tentative d'incursion topside de la part des non-left thieves parce qu'ils profitent du fait qu'il y a pas beaucoup de enfin qu'il y a du temps encore avant le nachant pour essayer de voilà ils tapent la T2 c'est bien mais ils vont pas trop trop loin ils vont pas over extend pour essayer de terminer la game ils savent que voilà tranquille alors leur T3 bot a pris un peu de dégâts bon ça arrive ok et on va bientôt arriver sur le point culminant de la partie qui est du coup cette bataille finale bon il y a un nachant qui pop mais les non-left thieves savent que bon c'est pas le nachant qu'il faut avoir c'est l'elder parce que l'elder il est meilleur il est vachement plus fort entre les deux et tu préfères avoir l'un que l'autre du coup l'elder il a été récupéré au niveau de la position par C9 et derrière ils essaient de le terminer très rapidement ce qui est pas une mauvaise idée en réalité ça va forcer les les alphys à se mettre dans une position chiante et la river qui fait n'importe quoi voilà dans la game il fait absolument n'importe quoi je veux pas forcément dire machin mais là t'es à 44 minutes de jeu en late game dans une composition défensive en tant que jungler tu devrais pas essayer de flank comme t'es en train de faire ça n'a aucun sens et là du coup en plus tu te fais spot et là tu peux en plus si l'ulti bag c'est vraiment pas fou là en plus les alphys à se sont une situation vraiment dégueulasse ils se sont vraiment mis dans la merde mais ils forcent je veux plus neuf à Zonya bon le land gardien de river sort pas grand chose en plus fudge qui est là pour temporiser un peu le reste de la composition des animal thieves et sniper qui peut pas encore tuer berserker il régène il allonge gardien il arrive à s'en sortir mais là on sent que c'est pas fou clairement au niveau des deux côtés mais il y a la wave qui poche en mid lane vous voyez avec les limiter donc ça fait très très mal donc là c'est bizarre là c'est bizarre ce qui se passe là là on est sur un truc bizarre je joue plus une keyback et du coup là qu'est-ce qui se passe là on a berserker qui décide de partir sur la bot lane on en a rien à foutre de l'header ok très bien il push tout ça tout ça il avance là il avance il s'en fout il s'en fout complètement du fight à l'header lui il va potentiellement essayer de prendre un inhi mais peut-être terminer la game c'est pas une si mauvaise idée que ça derrière du côté dans le f6 personne ne back personne va essayer de contester ça mais d'un autre côté on a quid qui avance vers j'ai l'opinion pour mettre la pression en mid lane mais du coup il peut pas faire grand chose non plus parce que ça reste quand même un v1 c'est pas comme si c'était genre tu pouvais facilement essayer de finir même avec les supers bien même s'il va quand même essayer il va récupérer l'inhib ok là on est dans une situation de 3 v5 3 v3 c'est ça 3 v3 avec en mid lane ah 3 v3 à l'elder avec du coup derrière berserker qui revient donc ça réengage l'elder l'ulti qui pop sur Mitch on met des auto-attaques très bien on dps blabber personne fait grand chose et là c'est la guerre là c'est complètement la guerre donc là on va avoir une bataille à 3 front ok c'est parti pour la bataille en 3 front donc déjà premièrement on a l'elder où il y a berserker blabber et vulcan qui se bat contre Mitch et là ok c'est du 2v3 tranquille Mitch qui renfrit dps pour l'instant pas trop de problème là on a une tendative de finish de la part de Quid et de Sniper qui viennent de téléporter derrière c'est du 2v2 avec une téléportion qui arrive derrière par contre Quid il se fait complètement foncer dessus et là c'est Sniper tout seul il essaie de foncer le R2 qui part dans le spell shield il auto-attaque il auto-attaque il essaie de s'enfuir mais il se prend les dégâts et il meurt bon le Nexus et pas de chance de l'autre côté qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il s'est passé on regarde vers le bas on revient en arrière on regarde vers le bas ok là on a une auto-attaque encore une fois Michy tout seul tranquille il avance il récupère un peu le contrôle il s'en fout il part dans le portail mais une auto-attaque mais une auto-attaque et derrière c'est un back de la part de Berserker sauf qu'il se fait cancel pareil là il peut rien faire ok derrière il y a River qui arrive mais hop il arrive à d'achat très longuant mais il se fait suivre derrière il y a le ulti qui part tac tac il est un run mais non c'est mort ok donc là on se retrouve avec 3 morts du côté de C9 et 2 morts du côté de l'Ontis donc comme l'Ontis il se dit c'est parti on termine et derrière c'est parti pour la guerre c'est parti pour le base race mesdames et messieurs puisque Jojo Plune il sait qu'il ne peut pas défendre il sait qu'il ne peut pas défendre l'ulti de Fudge il est déjà parti je crois et lui il a déjà plus son ulti pareil et du coup il décide de base race il TP dans la base adverse avec les mégasbiens en achant son zonien voilà donc là déjà je vais être très clair avant qu'on commence le zonien est un buy un buy très dégueulasse pour terminer une base quand même alors oui ça donne de l'AP clairement ça c'est génial mais c'est pas avec uniquement de l'AP que tu vas taper les tours et pour le coup par exemple rien que si tu penses que la game elle se joue littéralement sur ce call là pour moi même si tu veux pas vendre tous tes items parce que t'as je pense qu'en termes d'exécution t'as pas le temps sur le truc ok très bien mais tu achètes pas un zonien à la limite achète une dande nashor un truc comme ça un truc qui fait vraiment un fléau de liche à la limite n'importe quoi dans nashor fléau de liche berserker l'un des trois et là à la limite là t'as vraiment un stuff qui peut te permettre potentiellement de terminer les tours plus vite ou un élixir de sorcellerie ça c'est pareil c'est un truc qui te fait infliger des gâts supplémentaires donc ouais là il t'épée avec un zonien le zonien il va être très très utile pour un base race bref Fudge de son côté il essaye d'empêcher les adversaires de foncer trop rapidement sur la base en se suicidant tout seul mais ouais c'est compliqué là vous voyez il vient seulement terminer la tour et il va pas réussir à terminer et en réalité c'est un peu plus close que ce qu'on pense bon déjà il y a le fait que et ça c'est un truc que j'avais que j'avais vu parce que j'étais sur le le co-stream de ls au moment où la game a été fait c'est que vous voyez là on est là il y a Jojo Plune qui vient de push la lane avec avec Fudge et il sait qu'il va devoir partir sur un backdoor à un moment et là il back et en fait ce back là si vous backz à cet endroit là c'est littéralement plus rapide d'aller à la base à pied donc potentiellement qu'il peut tp plus rapidement si il peut téléporter plus rapidement s'il va à la base à pied qu'il vend ses items il achète ses items il tp derrière mais là du coup il perd quelques secondes en plus sur le compteur sachant que derrière en plus comme je l'ai dit il achète un item qui est pas le bon item selon moi pour terminer une buzz alors qu'il devrait vendre tous ses items parce que là le bâton du vide il sert à rien la protobelt elle sert à rien même la shadow flame ça donne beaucoup d'AP mais c'est pas incroyable non plus et les bottons de présentation pareil ça sert à rien tout ça c'est peut-être le pire build possible pour tenter un base race en fait pour être honnête parce qu'il y a même pas de rabattons ce genre de truc donc ouais si il vendait tous ses items qui partaient sur des items de speed push vraiment pour tenter un base race et à la limite ça c'est un truc que les profilleurs peuvent avoir en prenant un set d'items particuliers dans la game enfin avant que la game commence en le mettant sur tous les persos potentiellement ce genre de truc avec genre une colonne pour les persos AP une colonne pour les persos AD où vraiment tu peux genre vendre tous tes items pendant une téléportation et d'ailleurs t'achètes tous les items du set pour réussir à speed push et d'ailleurs c'est ce que vous pouvez faire d'ailleurs vous dans vos rankettes si vous voulez tenter un bêler c'est un moment d'ailleurs mais bref et derrière tu achètes tu t'épées et normalement peut-être qu'avec l'attaque speed et la paix supplémentaire pour taper les tours peut-être que en réalité il tape plus vite et qu'il gagne on va dire parce que là vous voyez que en réalité même si c'est 3 personnes ça va pas très vite vous voyez qu'ils avancent pas très très vite et là on voit que même au moment où il tape le nexus il tape pas si fort que ça et là je joue pun bon même s'il tape mal avec ses auto-attaques il a pas du tout la vitesse d'attaque de faire suffisamment de dégâts après il y a tout le nexus à taper c'est vrai que il faut voir combien de dégâts il pourrait faire avec ce système là mais je pense que même sans ça c'était quand même un peu complexe la question c'est est-ce qu'avec une tp potentielle de fudge mais il était obligé de tp pour le base race il était obligé de tp pour le base race donc ouais oui d'ailleurs si tp pas avant normalement c'est dégâts quand même bon donc ouais de toute façon pour ce qui est de coup de la game parce qu'on va faire une rapide conclusion parce qu'on a passé pas même pas de temps sur la game Sinai n'aurait pas dû laisser la game durer aussi longtemps que ce qui s'est passé voilà ça c'est sûr parce que là forcément ils se sont mis dans la merde et comme je vous l'ai dit au niveau du thème de la draft ça reste vachement compliqué pour eux de faire quoi que ce soit et ce même avant que l'âme des océans proc pour le coup parce que on voit il y a la rédemption il y a la woundstone du côté de Hela rien que ces deux items là ils font énormément mal et derrière bon il part sur ce petit cube de mort à la limite on s'en fout mais l'or de l'obnie aussi aide un peu légèrement même si pas vraiment pour aider un peu au niveau du teamfight et de la réduction des dégâts parce que bon clairement c'est vrai que pour le coup Hela va pas faire énormément de dégâts non plus voilà derrière c'est un no draft de base donc tu te mets pas dans les meilleures situations du côté de C9 pour faire des trucs et pourquoi est-ce que tu finis par te mettre dans un no draft bah je pense que c'est un problème qui est lié au style de jeu des joueurs qui est pas forcément assez polyvalent on va dire on a ce genre de joueurs en U aussi où tu sais que bon bah si tu les mets sur certains pics tu sais qu'ils pourront pas faire la différence et donc généralement tu les vois quasiment jamais sur ces pics là genre les personnages genre leader par exemple c'est le genre de mec où tu sais que si tu le mets sur un personnage qui n'est pas un mage enfin un perso mêlé assassin bien bourrin bien one shot même si c'est Annie ça c'est ok c'est un peu plus compliqué pour lui de jouer après vous allez me dire oui mais des fois il a fait des games ok certes mais c'est pas c'est les personnages sur lesquels il est le plus fort et c'est à peu près la même chose pour Adam par exemple où bon il a des personnages fétiches qu'il a envie de jouer et qui sont tous sur un thème particulier on va dire quasiment et si tu le mets dans d'autres circonstances c'est pas qu'il va être claqué c'est juste qu'il va être moins bon et c'est normal le truc c'est que du côté de C9 voilà Shoujo Pune Perzerker c'est des joueurs qui sont pas si polyvalents que ça et ce qui fait que très souvent ils peuvent s'isoler un peu eux même dans leur draft ce qui rend un peu ces derniers compliqué à jouer pareil pour un peu Vulcan aussi d'ailleurs qui lorsqu'il est pas sur des piques à engage est vachement moins moins fort on va dire donc ouais il y a de moins en moins de pièces amovibles on va dire pour C9 pour ce qui est de crafter de créer des drafts intéressants et j'ai peur que ça finisse par leur coûter pas mal de choses d'autant plus que ils avancent dans une direction qui a commencé avec justement le moment où ils ont viré LS il y a quelques années en termes de coach là où il y avait tout son staff qui était parti donc il y avait tout ce qui est Max Waldo tout ce qui est Selfie Raven aussi qui est parti chez Shopify Rebellion d'ailleurs qui est encore qui coach actuellement à tous ces personnes là elles étaient ces C9 et qui aident potentiellement à trouver des drafts et des identités de jeu différentes mais en fait au fur et à mesure elles se sont barrés slash elles ont été virées parce que on s'est rendu compte qu'effectivement elles ne pouvaient pas faire autant leur job qu'elles voulaient et peut-être que du coup ça a mené on va dire un moment où en fait on a de moins en moins de tentatives de draft intéressantes de la part de C9 et qu'au niveau de ce split là ça se sent de plus en plus on va dire ça s'en était déjà en fin d'année dernière lorsqu'ils se sont fait 3-0 contre je sais pas contre NRG et où ils ont perdu leur seed 1 mais là ça se sent encore plus en ce début d'année là parce que pour le coup on a une équipe comme qui a réussi à avoir une identité de draft qui était vachement forte contre celle que Lannan a l'habitude de faire de jouer et même s'ils sont peut-être pas tous forcément on va dire extrêmement forts individuellement et qu'ils sont pas tous meilleurs que leur contrepartie même si là pour le coup dans ce match là ça se vaut ça reste quand même une équipe qui a de bien plus grandes chances de gagner ou en tout cas de proliférer en NA à partir du moment où le niveau augmente et qu'il n'y a plus autant d'équipes on va dire filler un peu comme ce qu'il y avait avant maintenant qu'il y a 8 équipes et que du coup c'est plus difficile de récupérer des wins faciles quoi bref c'est la fin de cette vidéo n'hésitez pas à du coup qu'est-ce que je peux dire ça ah oui c'était non d'abord avant de faire le truc habituel on va dire du coup quand est-ce que je joue les LCS donc alors donc les LCS l'avantage que vous avez c'est qu'il y a une petite pause en ce moment donc vous avez un peu le temps de vous y mettre un peu plus tard mais du coup ils font une pause jusqu'au 2 mars donc ce sera dans 2 semaines très exactement c'est ça donc là cette semaine là cette fin de semaine là il n'y aura pas de LCS c'est de la semaine prochaine non plus mais du coup dès le 2 mars ils vont commencer les phases de match retour où toutes les équipes vont se réaffronter donc ce sera très bien le moment de voir un peu quelles équipes ont pu faire des ajustements on va pouvoir un peu suivre du coup Unless Thieves qui peut être très intéressant du coup on a vu de la phase allée on va dire et au niveau du classement pour l'instant on est sur ça je vais dézoomer un peu tac voilà donc ouais on a du coup Flyquist qui est en premier du coup avec l'équipe de Bouipo qui comme vous pouvez le voir est une belle surprise dans ce début d'année C9 qui est une grosse déception pour le coup donc ça j'en avais parlé même je les ai mis très haut dans la tier list plutôt dans l'année c'était comme vous avez pu le voir ils ont des problèmes assez chiant Joubify et Rébellion qui sont un peu dans la merde parce qu'eux ils n'arrêtent pas de gagner contre les grosses équipes mais de perdre contre les plus petites donc il faut voir comment ils arrivent à un peu se stabiliser Team Liquid pareil qui commence à avancer Energy qui se retrouve un peu plus en difficulté qu'autre chose mais vous voyez que clairement il n'y a que Catwin qui sépare le premier du dernier ah merde voilà ici parfait il y a Catwin qui sépare du coup Immortals de Fake Quest ce qui fait que clairement on est sur une ligue qui est quand même extrêmement compétitive par rapport aux autres années parce qu'en plus il y a moins de monde de toute façon et du coup ça va être des trucs assez divertissants où tout le monde peut battre tout le monde clairement on a vu des Shopify qui faisaient des grosses surprises derrière qui gagnaient des gens les équipes du coup de rookies que ce soit Zinitas ou Hunter's Thieves peuvent des fois sortir des games plutôt intéressantes parce qu'il y a quand même 4 victoires de Zinitas il n'y a pas vraiment d'équipes qui font de la figuration et du coup ça peut clairement être une équipe des équipes et au global un split une ligue une région qui est vachement intéressante à regarder voilà voilà donc voilà pour ce qui est de la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ça fait plaisir ça va être pour le référencement si vous avez des questions ou des choses à dire sur la vidéo ou sur la ligue ou sur le match bien évidemment qu'on vient de voir n'hésitez pas à le mettre en commentaire j'essaie de répondre à chacun d'entre eux et si vous voulez pas louper les prochaines vidéos de la chaîne n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour avoir les notifications moi je vous en rendez dans une prochaine salut à tous